Il a été un des meilleurs joueurs du monde sur League of Legends. À ce moment-là, on me propose parmi les meilleurs contrats de France, parce que je suis un des plus connus et un des plus forts. C'est un des tout premiers streamers français. Cinq jours par semaine, dix heures millimées. Ils étaient très contents, ils me payaient au lance-pierre, ils se sont bien fait niquer. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur à succès. C'est qu'il comprend en moi que je suis un ingé qui veut vivre du gaming, mais pas en tant que joueur pro. Je veux devenir entrepreneur. Dans cet entretien, vous saurez tout sur ses secrets. Clairement, à prépa, je me sentais comme un ovni et je l'ai mal vécu de ouf, mais je me sentais juste seul parce que personne ne me retournait. L'argent est un facteur qui peut rendre les gens un peu moins bienveillants. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement gentil. Quand on dit « je gagne 10 millions d'euros », on me dit « on va pas me baigner pour une petite somme. » Mais on fait si. Je te l'ai pas dit Sky, mais t'as fait rater la prépa de mon petit frère qui a passé trois ans dessus et donc pas ricocher parce qu'après mon petit frère m'a intoxiqué à lol. C'est à cause de toi, en fait, que j'ai quitté mon poste de vice-président pour me lancer sur League of Legends. Ok, ou grâce à moi que t'auras une performance entrepreneur de fou. Il y a deux manières de le voir. Le courage. Est-ce qu'en deux mots, tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas trop ? Bien sûr. Bah écoute, moi c'est Skyard, j'ai 35 ans. Tu m'as quand même bien marché dessus en disant « quand j'étais jeune ». Mais tranquille. Donc ouais, je suis un peu plus vieux que la moyenne. J'ai commencé, là-bas, j'ai fait une école moyenne sur CCP, post-prépa. Et après, en fin d'études, j'ai été très à fond dans les jeux vidéo depuis ma cinquième, ma troisième. Je fais beaucoup de compétitions, on faisait beaucoup de LAN. À l'époque, on faisait beaucoup de LAN. On ramenait nos PC et on faisait des événements comme ça. Et en gros, je suis devenu un peu connu en e-sport. J'ai fait, on va dire, des grosses performances dans les plus grosses compétitions internationales sur le jeu le plus élitiste, on va dire, League of Legends sur PC. Et ça m'a rendu un peu connu. Du coup, j'ai commencé à stream au tout début du streaming en expliquant un peu comment j'avais fait. Parce que j'avais une approche très mateuse, très Excel, truc comme ça. Et ça a captivé les gens. Et moi, j'avais l'impression, du coup, de partager enfin ma passion avec des gens. Parce que j'ai toujours été un peu solide, enfin, un peu solo, on va dire. Et voilà. Après, j'ai essayé de devenir un peu YouTuber, streamer via différentes structures. Et aujourd'hui, je suis là et je regrette absolument rien. Je suis très content de la vie que j'ai. Et je suis un passionné qui a réussi à en vivre. Et franchement, merci la chance. Ça m'a bien aidé. Ouais, trop bien. Écoute, tu fais partie des monuments. Moi, je te vois un peu comme le booba du stream. Tu vois, le gars qui a traversé les âges et qui a su se réinventer sur plein de jeux différents et voir l'évolution de toute la créateur économie. Donc, c'est pour ça que je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui. Si on recommence au début, du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu le milieu dont tu viens et dans quel état d'esprit tu étais quand tu avais à peu près 17 ans ? OK. Écoute, c'est intéressant. Moi, ça fait 14 ans que je fais ça. Du coup, 13 ans et demi à peu près que je suis streamer. Je suis un des premiers streamers en France. Et comme tu as dit, je fais pas mal de jeux. Des fois, mes passions, des fois, je suis piqué par un truc et j'essaie de modifier pourquoi. À 17 ans, en fait, c'est simple. En gros, de base, j'étais assez bon à l'école jusqu'à arriver en seconde où je tombe sur un mec qui m'extermine dans tout. Mais en gros, jusqu'en troisième, je majorais à peu près tout. Et donc, c'était important pour moi de majorer pas la classe, mais de majorer l'établissement. Et en gros... Et tu vis où ? C'était à Paris ? Non, j'étais en banlieue. Moi, j'étais à Shell et à Neuilly-Plaisance. Bref, en gros, des quartiers un peu, on va dire, un peu moins aisés, on va dire. Et voilà, donc, ça m'a bien... C'était cool pour moi. Et mes potes, après, je me suis fait des amis qui, eux, étaient à fond dans les jeux vidéo. Et en gros, ils avaient besoin d'un cinquième joueur. Et écoutez, c'était moi. Et voilà. Sauf qu'ils savaient pas, mes potes, que moi, j'étais un peu un malade de stratégie. Donc, j'étais un peu fou. Quelques années plus tard, ils étaient contents qu'ils jouaient avec moi parce que moi, je l'ai forcé à s'entraîner tous les jours. J'étais un peu le déchant du football, quoi. Enfin, je connais pas le foot. Donc, voilà, bref. Mais en gros, dans l'idée, j'étais très tryharder dès le plus jeune âge. Et en gros, en seconde, je tombe sur un mec qui est plus fort que moi en tout. Et anecdote drôle, tu sais, il y avait Harry Potter 5 qui sortait. Moi, j'étais à fond sur Harry Potter à l'époque. Le livre. Le livre, ouais. Et donc, je lis jour 1. Et cet enfoiré, il me fait, moi, j'ai lu en anglais. Et il me dit, il me spoil quelque chose qui meurt. Ah, ouais, OK. Voilà, profitez, lisez-le. Mais moi, il m'est spoil le gars qui meurt. Et j'étais avénérenti. Je me suis dit, non, mais il a pas fait ça. Et il me fait, si, si, j'ai lu en anglais. Il m'a vraiment spoil. C'était la classique. C'est ça. Et donc, bref, en gros, le mec me surpassait en tous les domaines. Il était ultra beau, ultra riche. Il avait un appartement alors qu'on était en seconde ou première, je me souviens plus. Et je pouvais rien faire. C'était simple, je pouvais rien faire. J'étais un peu amoureux. Mais ses parents étaient blindacs, c'est ça ? Ouais, son père avait Félix. Et qu'est-ce qu'il foutrait dans le même ? Parce que je crois qu'on venait d'un milieu un peu plus modeste. Ouais, de ouf. Mais dans le lycée, c'était un lycée avec 2000 élèves. Donc, on était quand même beaucoup. Et donc, il y avait quand même des élèves qui venaient de villes plus aisées, on va dire. Et lui, il venait pas des endroits un peu moins... Il était pas mal, le frère. Juste, tes parents, ils faisaient quoi, pour bien comprendre ? Ma mère est comptable. Et mon père est fraiseur. Et ils ont toujours été extrêmement aimants et tout. Mais c'est vrai que moi, ça, c'est une vérité. Je connaissais pas la prépa avant la terminale S, quoi. Je savais même pas que ça existait, quoi. Mais en fait, je me posais pas de questions. On m'avait demandé en troisième de choisir mon métier. J'avais commencé par le A. Je m'étais arrêté à Audit. J'ai fait, ouais, ça part. Alors vraiment, je savais pas ce que je voulais faire. Et j'avais pas de modèle dans ma famille. Personne n'a fait prépa. Et du coup, bah voilà, je sais pas. J'étais juste bon à l'école. J'étais un peu l'intello de la famille, tu vois. Et il y avait des écoles de com' et des trucs comme ça. Mais ouais, j'étais un peu l'intello. Et du coup, j'avais pas trop de modèle. Je me suis dit, bah, je vais aller là où le vent m'emmène. De toute façon, on me disait qu'il fallait faire S. De toute façon, j'allais pas faire autre chose. J'aimais que la science. Donc, en gros, pour l'analyse d'âge, j'étais fan de la prof de français. Ouais. Qui, en gros, elle voit la copie. Elle, carrément, elle imprimait la copie de ce gars-là. En disant, bah, j'aurais pas pu faire mieux. Et tu sais, elle sort la phrase de, à votre place, les filles, je sortirai avec lui. Mais dans ma classe, toutes les filles étaient amoureuses de lui, déjà. Donc, j'étais en mode, allez, vous faire enculer. Par exemple, ma vie était à chier. J'étais vraiment sur le shonen, sauf que j'étais le mec qui est vraiment... C'était Naruto, sauf que j'ai jamais grind. Tu vois, je veux dire, c'était mort. Il faut qu'on le retrouve, ça, mec. Tu sais ce qu'il est devenu ? Ouais, il est devenu, bah, ouais, bah non. Il a un CV long comme le bras. Mais de toute façon, en vrai, c'était une tête. Franchement, il était très travailleur et c'était une tête. Et c'était justement un mec qui était... Enfin, clairement, en dernière année, en Terminal S, on était les 15 meilleurs élèves de maths. On était dans une classe pour préparer la prépa. Sauf que, franchement, j'étais clairement le dixième, tu vois. Et l'écart entre lui et moi était abyssal, quoi. Il fait quoi, le mec, juste aujourd'hui ? Bah, j'ai pas trop regardé récemment. Mais non, mais c'était... Carrière classique, il est dans une belle boîte, un Google, un truc comme ça. Grosse boîte, il a fait une pont. Et voilà, le mec était fort de fou, quoi. Ok, ok. Bon, s'il nous entend, alors... Ouais, non, s'il nous entend, dégage. Non, mais du coup, c'est grâce à lui. Parce que je me suis dit, ok, il faut que je m'investis dans les jeux vidéo. Je pourrais jamais le battre. C'est impossible. J'ai essayé pendant cinq mois. Il me considérait comme un rival, mais j'étais pas un rival. C'était pas possible. Et je me suis mis au jeu vidéo. Numéro deux, c'est une place que tu kiffes pas trop, quoi. Ouais, non, non. Ok. Parfois, j'avais jamais perdu. Donc, j'ai pas aimé la défaite. Et je me suis dit, ok, je vais me mettre au jeu vidéo. Au jeu vidéo, je vais devenir le plus fort, tu vois. Et du coup, j'ai vécu un peu sur mes acquis. J'écoutais en cours. Et ça suffisait. Et comme ça, j'avais pas besoin de trop travailler, quoi. Du coup, tu décides de partir en classe prépa, quand même ? Ouais, alors là, c'est vraiment au hasard. En fait, c'est simple. Il y avait jamais trois profs qui me kiffaient. Ma prof de SVT, physique math, étaient les trois copines qui m'adoraient. Mais je sais pas pourquoi, parce que j'étais clairement pas exceptionnel, quoi. Et je foutais pas une. Et ma prof de maths m'a dit, tu regarderas la définition de procrastinateur. Et je connaissais pas à l'époque. Et j'étais... Mais c'était abusé, quoi. Et elles m'ont dit, en prépa, tu vas rien foutre, tu vas te faire détruire. En fait, qu'il va sécher, tu vas te faire détruire. Et en fait, ils m'ont dit, y'a rien qui te convient. J'ai dit, bah super, j'ai ma place nulle part. Et elles m'ont dit que prépa, c'était trop dur. Et moi, évidemment, j'avais un peu d'égo, parce que j'avais l'impression que ça se passait bien. Je me disais, 19, en terminale, ça va. En science, tu vois. Je me suis fait exploser. Je me suis fait exploser. J'ai eu 7 de moyenne, je pouvais rien faire. En fait, c'est simple. Écouter en cours ne suffisait plus. Et clairement, je l'ai bien compris. On me donnait des devoirs à maison. J'en ai pas fait un seul de ma prépa. Et j'ai failli me faire virer pour comportement, parce que je m'endormais en cours. Je jouais le soir, je jouais à Counter-Strike. Et en cours de maths, tous les midis, c'est à 13h, je m'endormais en cours tous les cours. Et mes profs de maths m'ont défendu, alors que j'avais 7 de moyenne. Ils ont vu que j'avais un potentiel. J'avais aucun potentiel. Mais ils ont été gentils, je pense. En même temps, franchement, si tu bosses pas en prépa, alors que tout le monde bosse, c'est... J'ai vraiment... C'est une honte. Et si aujourd'hui, je parlais à moi à cette époque-là, je me serais dit... Mais j'étais addict aux jeux vidéo de fou. J'étais giga-addict. Et en fait, j'avais l'impression... En fait, je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir. Et en fait, pas du tout. Et en fait, c'est méga triste ma prépa. Parce que, en gros, le mec qui m'aidait. Parce que, en fait, j'étais vraiment tellement un brawler que, tu sais, il y avait l'école. Je sais pas si c'était toujours le même nom, mais on avait l'école à mon époque. Et en gros, je savais même pas que j'avais l'école le soir. Et c'était mon voisin qui m'aidait. Et mon voisin s'est fait virer parce qu'il était pas assez fort. Et franchement, c'est horrible, genre. En fait, les gens qui m'ont aidé se sont tous fait têche. Donc, du coup, j'ai un peu culpabilisé sur ça, quoi. Et même quand je passe ces concours... Horrible, vraiment, ma prof de physique qui me dit... T'es vraiment celui qui mérite le moins de la prépa. Vraiment, ils m'ont enculé. Une noe de ma classe que je trouvais sympa. Elle m'a dit... Honnêtement, Willy... Enfin, je m'appelais Willy. Enfin, je m'appelle Willy, en fait. Et elle m'a dit... Honnêtement, Willy, tu mérites pas du tout, tu vois. Et j'ai dit... Bah, je sais, mais désolé. Je ne suis pas changé. Voilà. Donc, en vrai, non, je suis un hold-up, quoi. En gros, j'ai révisé mes concours huit jours avant. Je reviens du mix à Paris, une boîte. Et je vois toute ma classe. Et il y a un gars qui me dit une phrase. Et pendant huit jours, par contre, j'ai crunché. J'ai essayé. Je ne pouvais pas tout apprendre. C'est impossible. Donc, en gros, j'ai essayé d'apprendre les formules de cours. Et en gros, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, avant de rentrer dans l'exercice, comme les examens étaient beaucoup trop longs, en tout cas, à mon époque, bah, en fait, je ne pouvais pas tout faire. Donc, ça m'allait très bien. J'ai essayé juste de voir ce que je savais faire. Et voilà. Mais vraiment, dans ce seuil hold-up, je ne méritais pas du tout. Et je suis un scam. Donc, on est à huit jours des concours. Tu rentres de boîte. Comme ça, il est huit du mode tranquille. Avec mon pote avec qui je joue à ACS. OK. Et donc, on va rentrer tranquillement. Là, tu croises ta classe de prépa qui fait quoi ? Qui va en cours ou qui va bosser ou quoi ? Oui, il y avait 28 élèves sur 36. Et ils vont à la BU, bibliothèque universitaire. Je n'ai jamais été là-bas. Et ils t'aiment bien bosser ensemble et tout. Moi, je voulais juste rentrer chez moi et jouer quoi. Et tu dis qu'il y a un mec qui a dit une phrase qui t'a marqué ? Ouais, la phrase m'a marqué de fou. Il m'a dit, je n'ai plus la phrase exacte, mais il m'a dit là, par contre, tu déconnes. Et ils m'ont dit, il m'a dit, en fait, tu joues ta vie et tu vas faire 5,5 si jamais t'as rien. Il m'a dit, il faut que tu bosses quoi. Et là, par contre, ça m'a mis à une claque. Pendant huit jours, je n'ai pas dormi, j'ai fait que travailler. OK. Bon, c'est vraiment pas du tout optique parce que maintenant, j'ai appris comment apprendre, etc. Et c'est vraiment pas du tout optique. Mais j'étais foutu, sinon, j'étais vraiment foutu. Et tu as eu quoi comme école, du coup ? J'ai eu CCP. J'ai été accepté la première école que j'ai mis dans la liste, mais j'ai vraiment, j'ai fait au plouf-plouf mon école. Sincèrement, j'ai fait au plouf-plouf. J'ai été prise sur CCP et on m'a dit, qu'est-ce que tu aimes ? J'ai dit, les graphes-têtes. On m'a dit, ouais, graphes-têtes, c'est ça. J'ai fait vraiment un plouf-plouf entre les écoles qui avaient potentiellement des graphes-têtes et j'ai fait trois heures de graphes-têtes dans l'année. C'est quoi les graphes-têtes ? La graphes-têtes, c'était un peu de la programmation sans langage. OK. Mais c'est juste que j'étais tellement un cancre que je ne m'en rendais même pas compte. En fait, juste, je n'aimais rien, en fait. Et puis, voilà, je me retrouve là-bas, une école de mécanique, du coup. Tout ce que je déteste. J'ai dit, aïe, clairement, la mécanique. Je trouve ça plus la merde. Parce qu'en fait, j'avais des facilités à l'oral, tu vois. OK. Il y avait beaucoup d'oraux, et à l'oral, je savais vendre des tapis. Ça se passait bien. Donc là, cette école est basée où ? À Besançon, vraiment horrible, frère. Horrible. Il fait moins 40 000. C'est la neige éternelle là-bas. Enfin, ça caille, en vrai. Mais bref, non, c'était cool. Et justement, par contre, j'ai bien aimé parce que dans cette école-là, j'ai eu la chance, du coup, de voir plein de gens qui jouaient comme moi à des jeux vidéo très très tryhard. Donc, moi, je jouais à CS et à Dota. Donc, Dota, c'est un peu l'ancêtre de League of Legends qui est le jeu un peu le plus tryhard. Et donc, en fait, je trouve des gens qui sont aussi très hard-hors que moi. Et en fait, là, je me dis, enfin, des gens qui jouent comme moi parce qu'on prépare, il y avait personne qui jouait à mes jeux. Personne. Ils jouaient tous à PES parce que c'était un peu le jeu de foot à la mode, tu vois. Tu te sentais un peu rejeté à ce moment-là, genre un peu geek à ça parce qu'à l'époque, les jeux vidéo, c'est pas du tout aussi cool que maintenant. Mais je me sentais extrêmement rejeté. En fait, je prépare, je me suis dit qu'est-ce que je fous là ? J'ai rien à foutre là. En fait, ils sont pas comme moi. Les gens étaient très travailleurs, très investis dans les études, pas du tout jeu vidéo. Moi, j'étais juste un gros geek qui avait des facilités, quoi. Et j'avais rien à foutre en prépa, en vrai, objectivement. En tout cas, dans ma mentalité. Je pense que si j'avais une mentalité différente et tout, mais en fait, je pense que j'ai pas été éduqué comme ça, tu vois. Moi, mes parents étaient en mode tant que t'es bon à l'école, tu fais ce que tu veux. Sauf que jusqu'en terminale, c'est facile d'être bon à l'école. Après, c'est plus difficile. Ok, donc là, t'arrives en école, il n'y a plus la pression de la prépa, il y a d'autres geeks. Donc là, c'est là que Willy meurt et que tu deviens Skyheart, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Et là, vraiment, je me révèle, je vois un gars qui justement joue à Dota. En fait, il y avait un site, c'est compliqué, mais grosso modo, il y avait un site où il y avait un système de Hello et grosso modo, les meilleurs joueurs de France jouaient sur un site. Et donc, je découvre ce site et j'étais très fort à Dota. Donc, j'arrive et je suis direct dans les bons. Donc, je joue contre eux. En fait, je joue contre des légendes de jeux vidéo, quoi. Mais vraiment des légendes. Je joue contre des mecs que je suis fan, tu vois. Je joue contre un mec qui s'appelait Mayer. Enfin, meilleure anecdote, je joue avec un mec qui s'appelait Mayer, ce qui est donc une légende de CS. Moi, j'étais fan de CS. À CS, j'étais un sub top, quoi. J'étais top 0, 0, 3%, 0, 4%, mais je ne suis pas au niveau de faire les plus grosses compétitions. Et je joue contre un mec qui est littéralement un champion du monde. Et donc, je suis aux anges de jouer avec lui, tu vois. À Dota, je suis assez fort. Il est très fort aussi à Dota parce que les joueurs de CS on était en mode, on est les joueurs supérieurs les plus tryhard du monde, tu vois. Il y avait beaucoup d'égo à cette époque-là. On était en mode, ne parlez pas d'autres jeux. On est les meilleurs, grosso modo. Et je joue avec Mayer. Je suis super impressionné. Je fais un gang. Enfin bref, en gros, je fais un move dans le jeu. Et j'ai tellement, selon lui, j'ai mal joué. Il m'a insulté comme jamais. Je me suis insulté de ma vie. Et j'étais effondré. J'étais en mode, j'ai raté ma vie. C'était genre le faker de l'époque qui te... Ouais, voilà. J'ai voulu l'impressionner et vraiment, ça n'a pas marché. Ouais, c'était un... Vraiment, c'était un des meilleurs joueurs français de l'histoire de CS, quoi. Et vraiment, il m'a insulté ma daronne, mais sur quatre générations. Ah, OK. J'étais en mode, putain, merde. Mais c'est pas grave, tu vois. J'avais pas fait le meilleur move du monde. J'avais pas été si horrible. Mais c'est vrai qu'il était très extrême. Mais c'est vrai que c'était très toxique à l'époque. Mais j'étais extrêmement élitiste. Donc, c'est pas grave, ça m'a pas arrêté. Ça t'a inspiré, quoi ? Tu t'es dit, il faut que je défonce ce mec, qu'il faut que je gêne plus fort ? Non, non, pas du tout. Je leur voulais pas. J'étais en mode, je veux comprendre. Mais c'est très émotionnel, les jeux comme ça. Donc, non, non, j'ai continué à suivre ça. Et puis, sort League of Legends. Et donc, c'est la période où il y a la grippe A. C'est quelle année, à peu près ? Je sais plus. La grippe 2008, quoi, par là ? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai 21, 22 ans. Je suis en dernière année d'école d'ingé ou avant-dernière, je sais plus. Et je chope la grippe A volontairement. Et on se prend deux semaines sabbatiques où on geek comme des ports. Direct dans le top 20, je suis dans le top 20, quoi. Sachant que je joue sur le serveur US, donc j'ai 200 ping, et j'arrive quand même à être dans le top 20. Et en gros, je me prends de passion pour le jeu parce que justement, les maths du jeu sont supérieurs à tout ce que j'ai connu dans le jeu vidéo. Il y a un peu de maths dans le jeu et j'adore, je trouve ça trop fun. Et j'ai un edge par rapport aux autres sur ça. Il y avait pas un... Kazé m'avait expliqué que sur League of Legends, au début, quand c'est sorti, t'avais le classement des 500 meilleurs joueurs qui a été release, genre, mais six mois après le début, quoi. En fait, le seul classement qu'on avait, c'est le classement des 500 meilleurs joueurs. OK. Et moi, j'étais tout le temps dessus, donc du coup, ça me mettait dessus, mon classement et tout. Et ouais, j'étais genre 19e, genre de truc. Et je jouais avec tous les meilleurs joueurs du jeu, tout simplement. Et donc, c'était cool. Et j'étais assez bon. Et j'avais des... Enfin, je pouvais imaginer des straps. Moi, ce que j'adore, c'est quand il y a tout à créer. Quand il faut imaginer des choses un peu... En fait, les jeux vidéo, ça paraît abrutissant. Mais en réalité, pas tant que ça. Imaginez les échecs, mais il y a beaucoup plus de variables. Et bah franchement, c'est vraiment ça. Même si je sais qu'on peut croire que les échecs, c'est mille fois plus d'un intellectuel que certains jeux vidéo. Honnêtement, je pense que ça s'en rapproche énormément. Je pense même que les jeux vidéo ne sont pas moins simples que les échecs. Ah, moi, je suis quand même d'accord. C'est comme si c'était les échecs, sauf qu'on est cinq à jouer en même temps. Ce n'est pas coup après coup. Et que toutes les deux semaines, tu as un mec qui te dit « Attends, la tour, on va niquer un peu sa force, c'est trop fort. Le cavalier, on va rendre ça plus fort. » Et ainsi de suite. Les échecs, c'est les échecs, et le jeu change un petit peu. Il faut s'adapter. Il faut du coup recomprendre un peu les nouveaux enjeux, comment adapter, comment exploiter un peu les nouvelles failles potentielles. Et moi, ça me passionne de fou. J'adore, j'adore, j'adore. Et en fait, quand tu as un profit un peu ingé, tu as un avantage concurrentiel qui est abyssal sur League of Legends parce que ce n'est pas un jeu... Moi, je sépare les jeux que je considère être des jeux de mémoire musculaire qui sont des jeux où en gros pratiquer, 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 pratiquer suffit à devenir exceptionnel. Des jeux où la pratique, c'est un levier important. Et de toute façon, c'est souvent le levier de progression principal. Mais l'intelligence a une valeur énorme sur la vitesse de progression. Et je trouve que... Je dis l'intelligence, c'est-à-dire le recul, la réflexion, etc. Et je pense que League of Legends, c'est un jeu dans lequel la mémoire musculaire n'est pas si importante que ça. Je pense que le niveau mécanique, ce n'est pas le plus important. Je pense que c'est la compréhension profonde de mécanismes qui sont, contrairement aux échecs, pas expliqués. Aux échecs, on t'apprend les déplacements du cavalier. Dans les jeux comme ça, il faut que tu comprennes les subtilités qu'il y a entre l'interaction entre les variables du jeu. Il y a des vagues de monstres et il y a des choses à gérer sur des vagues. On ne te l'explique pas parce que personne ne comprend profondément les mécaniques. Donc, il faut toi-même comprendre des choses. Et quand tu comprends des choses, il faut le garder pour toi pour avoir des avantages sur le long terme. Oui, oui. Non, complètement. Ok. Tu distingues vraiment le côté micro-mécanique, enfin, exécution, APM, nombre d'actions par minute. J'en parle souvent, donc je pense que la commune connaît un peu. Je sais l'être le plus... Du côté macro, stratégie. Je pense que la macro est plus importante que la micro, en réalité. Et je pense qu'il y a des personnages qui sont très, très faciles à jouer micro. Et je pense que tu peux monter très haut avec genre 300 de ping, alors que normalement, sur un jeu, on va dire comme CS, c'est impossible. Oui, oui. Je suis un joueur de Najus et de Garen, donc je suis 100% dans ton plan. On est ensemble. Moi, c'est Garen Phase Rush. Je suis monté master avec Garen Phase Rush. Garen, tu vois, typiquement, le micro, c'est assez accessible, mais c'est très difficile pour la personne de ne pas se faire punir. Donc, c'est des persos qui ne sont pas ultra demandants mécaniquement, mais il faut comprendre le jeu. Et c'est des persos qui te récompensent très, très vite en termes d'élo, parce que si tu comprends des choses, tu vas très vite très loin. Alors, pour la petite digression, après, on va se calmer là-dessus, mais moi, avant mes matchs en master, je lançais mon stream et tout ça, et je me mettais dans le practice tool avec mon Garen, je chauffais mes mécaniques sur Garen, ça faisait délirer ma communauté. Mais moi, juste pour faire auto-attaque, Q, E, cancel de E au dernier tick, Stratbreaker, Ignite, machin, proquer le phase rush, buter le mec, c'était le max côté mécanique de ce que je peux faire. En vrai, on va dire, en termes de spectre, ce serait genre un 3 sur 10, 4 sur 10 en termes de mécanique. C'est pas un quoi. Ouais, c'est pas un non plus, mais c'est pas ultra facile, mais c'est pas un plus difficile. Mais en fait, c'est largement suffisant. League of Legends n'est pas un jeu giga giga mécanique. Il y a quelques persos qui le sont, mais ils sont rares. C'est vraiment, je pense que dans la vie, tout est un spectre. Et honnêtement, je pense que la compréhension profonde du jeu a énormément de valeur sur League of Legends. Beaucoup plus que d'autres jeux, par exemple Counter-Strike, il vaut mieux être ultra précis sur toutes les têtes que tu mets que comprendre les rotations de map. Clairement. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, toi, tu viens de l'univers Counter-Strike. Dota, je ne sais pas comment c'était, à quel point c'était. Comme LOL, ok d'accord. Parce que du coup, tu imagines comme un joueur qui devait être assez bon mécaniquement. J'imagine que Counter-Strike pour être dans le top 0,04%. Moi, j'étais un stratège. Moi, j'étais un stratège à CS. Je n'étais pas le meilleur tireur. J'étais correct. Alors, à Valorant, je suis monté IMO 2 et tout, sans délai en stream. Donc, clairement, je me faisais bien snipe. Mais je tire correctement. Mais ma vraie force, c'est que je suis un excellent stratège. Sur CS, j'étais un malade et en gros, j'enregistrais des stratégies. Je me forçais mes potes à apprendre. J'étais une bibliothèque de flash. En gros, Counter-Strike, il fallait qu'on flash à de certaines distances pour que la flash, quand elle arrive dans la perspective de l'adversaire, elle pète instante. Comme ça, il ne peut pas se retourner. Et en fait, quand tu comprends ces mécaniques-là et que tu les exploites bien, c'est très, très, très efficace. J'aimais bien trouver des nouvelles idées très, très efficaces et c'était grave mon délire. Donc, je suis toujours un stratège. Ma force, c'est ma stratégie. Mon niveau mécanique ça n'a jamais été exceptionnel. C'est juste que je suis... En fait, je sors des sentiers battus et je pense que des fois j'ai des très bonnes idées. Je pense que sur LOL, par exemple, j'ai créé une méta, j'ai créé la méta gold item et je pense que j'étais premier à l'exploiter au niveau professionnel et après, ça a été rempli dans le monde entier. Et je suis content d'avoir été cette personne. Donc, je pense que ma vraie force, c'est ma capacité à comprendre des failles stratégiques. Après, les world de LOL, je l'explique aux mecs de Riot qu'il y a plein de problèmes dans leur jeu et ils les ont corrigés. C'est ça, mais ils m'ont pas trop... Il n'y a pas eu un petit Merci Skyart. Ils s'en battaient les couilles. Quand tu dis que tu expliques, c'est que tu balances un tweet et qu'ils le reprennent ou tu leur envoies un mail en direct ? Ah non, c'est plus que ça. J'ai fait le world et j'ai rencontré les mecs qui faisaient des équilibrages et j'ai mangé avec eux et ils ont adoré mon profil. Pendant trois heures, j'ai parlé qu'à eux. Mais bon, ils m'ont vite oublié une fois qu'ils ont corrigé les trucs, mais en vrai, je pense que j'étais plus compétent que Riot eux-mêmes. OK. Comment commence ta carrière pro, du coup ? Tu es en école, tu te rends compte que tu tapes le top 20 sur LOL en étant sur le serveur US. À ce moment-là, il n'y avait qu'un serveur aux jeux. 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 Et par rapport à l'Europe, tu as ce que tu dis ? Après, le serveur aux repos ouvre et pareil, franchement, il est numéro un. C'est le gars qui a créé plus tard Counter Logic Gaming, CLG, une structure américaine qu'il a revendue, je crois. Il s'appelle George Alicius, je crois, son prénom. Et je regarde ce mec et genre, il a 15 000 viewers, énorme à l'époque, vous ne vous rendez pas compte, mais 15 000 viewers à l'époque, je pense que c'est 40 % du pool total de viewers. Et il joue in Italy. Et je me dis, putain, je veux me qualifier. Donc là, c'est le début des compétitions. Riot fait une première compétition. Ils font un invitationnel. En gros, ils invitent des équipes. Moi, j'ai des équipes. Je suis très bon, je pense. Et je suis le stratège de mon équipe. Et je fais tout. Je fais les strats générales. On ne pouvait pas drafter à l'époque parce que les joueurs ne jouaient pas 30 000 persos. Donc, tu joues ce que tu peux prendre. Mais les strats d'items, c'est moi qui m'en occupe et je suis assez bon là-dedans. Et du coup, je vois ce mec et je me dis, OK, je veux l'affronter. Et donc, du coup, 7 mois plus tard, je suis au ZM New York, le premier plus gros event qu'il y a jamais eu sur LOL. En gros, saison 1, ils ont fait les Worlds mais ils ont fait un invitationnel. C'est-à-dire qu'ils ont invité 8 équipes. OK. Mais ce n'est pas forcément les 8 meilleures équipes. Ils ont invité des gens. C'est les très bonnes équipes. Mais après, du coup, pour la première fois, il y avait un tournoi. Un tournoi open bracket et c'est les 3 meilleures équipes de chaque continent qui se qualifient. Et là, du coup, je pense que j'étais pour beaucoup dans l'élimination des équipes. J'ai notamment éliminé Sos et Eloster, tout ça. Enfin, des gens très connus. Et du coup, on se qualifie et on devient l'équipe française qui va représenter la France à la première compétition mondiale. Donc l'équipe s'appelle comment ? C'est Cypher ? C'est ça. Je me qualifie avec des gens et les mecs arrêtent de jouer. Je recrute des nouvelles personnes et tout. Et voilà. Donc, on se qualifie là-bas. On joue la compétition et ça se passe plutôt bien. On finit 3e. Et je joue contre... D'Europe ? 3e du... 3e de l'événement mondial. En gros, on était 8 ou 16 équipes et on finit 3e derrière Fnatic et SK Gaming qui étaient... En gros, l'Europe dominait le monde. Et c'est marrant parce que à ce moment-là, bref, on s'en fout. Je pense que là, ton audience, ils vont craquer. mais c'est aussi pour ceux qui kiffent le gaming. T'inquiète. En gros, grosso modo, il y a deux métas possibles. Les métas, c'est les stratégies les plus efficaces. Chaque région invente une méta et donc une méta, c'est une stratégie optimale. Et donc nous, on joue à des carry supports en botlane. Eux, ils jouent, je crois, je ne suis plus très sûr, mais ils ne jouent pas à des carry supports en botlane. Je crois qu'ils jouent... Enfin, ils jouent à DC mid, c'est sûr. En gros, ils jouent carry à des mids comme dans Dota, grosso modo. Et donc du coup, il y a l'affrontement des stratégies qui se rencontrent. Et donc là, on affronte nos visions de jeu et donc la vision européenne domine sur la vision américaine. Et tu dis, est-ce qu'à gaming, l'autre équipe, donc c'est une équipe européenne ? C'est européenne, Ouais, et donc on joue contre CLG. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'est CLG. et donc je joue contre eux. Et personnellement, j'ai prévu Nazus pour affronter... Donc c'est là où je sors Nazus contre le perso que Hotchut joue à ce mois-là, c'est-à-dire Shogat. Et bref, du coup, on gagne la game et franchement, j'ai été très content d'éliminer Hotchut et de l'affronter du coup quelques années plus tard. C'était marrant. Ok, donc tu l'affrontes en top lane, c'est ça, Nazus contre Shogat. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, voilà, Shogat, c'est un gros perso tanky avec beaucoup d'armure Ouais, je pense qu'à ce moment-là, je fais des compos vraiment broken et en fait, l'armure peut passer négatif par les réductions et donc Nazus enlève de l'armure, Carthus enlève de l'armure et en gros, je m'embrouille avec mon midainer. Bon, là, c'est une anecdote intéressante mais en gros, mon midainer, c'est un monstre. Mécaniquement, c'est un monstre. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Altor et c'est un des meilleurs joueurs français mais lui et moi, on n'est pas pote du tout mais je le pique à ce moment-là parce que je sais que c'est un très bon joueur et je n'ai pas besoin de jouer avec mes potes. Moi, je veux jouer, là, je voulais jouer pour gagner et donc je joue avec lui et en gros, on est à l'hôtel et à l'hôtel, je lui dis je veux que tu maxes le wall sur Carthus donc en gros, un personnage, il a un sort qui synergie avec d'autres sorts, c'est trop fort. C'est vraiment ridiculement trop fort parce que grosso modo, l'armure dans le jeu, c'est une fonction logarithnique sur la réduction de dégâts mais en négatif aussi donc en gros, si le mec, il a moins 50 d'armure, il va prendre 33% d'amages supplémentaires. S'il a moins 100 d'armure, il va prendre, enfin, moins 100 d'armure, il va prendre dégâts doubles, moins 50 d'armure, il va prendre 50% d'amages supplémentaires. Il va se faire éteindre et donc du coup, j'ai très très envie qu'il suive mon call et malheureusement, ça ne le tente pas trop. Il ne maxe pas le wall et je lui dis si tu ne maxes pas le wall, je vais te virer, tu vois. Et malheureusement, il ne suit pas mon truc et donc je l'ai viré et j'étais un peu dingue. Mathématiquement, pourquoi c'est supérieur à un autre sort ? Parce qu'en gros, les gens maxaient l'autre sort en solo queue mais les gens ne comprenaient pas que je pense que c'est beaucoup plus fort de faire ce choix-là. Et du coup, on s'embrouille un petit peu sur ça et première embrouille et première et dernière embrouille que j'ai eu dans l'e-sport mais du coup, je les virais. Il y a beaucoup de problèmes d'égo entre les joueurs et comment ça se gère ? Un peu, un peu, un peu. À ce moment-là, je comprends aussi que la notorité va assurer des filles et que les filles vont être un problème dans l'e-sport et je comprends que je n'aime pas trop ça parce que du coup, je dois gérer de l'humain. Moi, je ne suis pas un mec qui gère de l'humain. Je ne suis pas très bon là-dedans et du coup, je vois certains de mes alliés qui tombent amoureux de la même fille et du coup, ils ne vont plus trop jouer ensemble et ce genre de truc. Donc là, je suis en mode, oh putain, c'est amer. Donc ouais, c'est compliqué. Et puis voilà, arrivent les worlds de LOL, les worlds, les officiels worlds parce que la saison 1, c'était vraiment des worlds par Riot mais c'était vraiment un peu moyen on va dire et là, les premières worlds S2 organisées par l'Intellix Reamasters qui organisent les worlds de tous les trucs et moi, c'est mon rêve. J'ai suivi tous les IOM de plein de jeux. Là, je vis mon rêve quoi et on est aussi à manover et donc là, tout le monde essaie de me recruter avant les worlds. Vraiment, ils ont essayé de me recruter mais vraiment un mois et demi avant les worlds parce que moi, je suis capé d'équipe et je ne veux pas trahir mon équipe. J'ai aussi un de mes potes avec qui je suis en école d'Angers avec qui j'étais jusque là. J'ai appelé Jouty. C'est le gars que je t'ai dit qui jouait trop fort enfin qui était trop fort à Adota. Et donc là, à ce moment-là, je suis un peu plus fort que lui à LOL en vrai et ma team veut l'éliminer enfin veut le virer mais moi, c'est mon pote, je ne peux pas tu vois. Donc, j'ai dit je préfère quitter l'équipe que virer je ne peux pas. Donc, je veux jouer avec lui à tout prix et voilà donc je l'ai défendu corps et âme et on fait les world handover et on se fait éteindre. On tombe contre Moscou 5 qui est donc la meilleure équipe du monde et on se fait détruire et ils gagnent les worlds. Et puis après, du coup, Riot Games, très marrant, refont des worlds parce que à ce moment-là, l'impact de League of Legends c'est abyssal. Dans le jeu vidéo, on n'a jamais vu ça. Starcraft 2, il y a genre 600 sécateurs ils se retournent vers LOL ils sont plus de 12 000 en face de nous et 12 000 personnes, ça fait beaucoup quand ce n'est pas un stade parce que ce n'est pas un stade c'est un énormissime hangar et il y a 12 000 personnes et franchement, ça fait vraiment beaucoup de gens. Là, je suis en mode c'est bizarre tu vois. Et donc Starcraft, CS, etc. les jeux que moi j'ai grave suivis ils cumulent maximum 1000 personnes à eux tous tellement tout le monde veut regarder LOL et on a la plus grosse scène donc là, je me dis wow, LOL c'est énorme. T'inquiète pas, Riot Games l'ont bien compris. Quelques semaines plus tard, ils enlèvent les droits aux Intel Extreme Masters, ils n'ont plus le droit de faire des worlds et ils refont des worlds eux-mêmes pour dire c'est nous qui font les worlds. Et là, ils font des vrais worlds dans un stade où là, c'est un tournoi et là, c'est TPA qui devient champion du monde et il y a eu deux worlds la saison 2 à cause de ça parce qu'en fait, Riot se disait on fait des worlds pourris on va déléguer à IEM comme tous les autres jeux Counter-Strike, Starcraft c'est pareil mais ils se rendent compte que LOL est tellement énorme qu'ils veulent reprendre le marché et ils ont bien raison et donc là, ils créent les worlds ils voient l'orgouement et donc là, ils commencent à vouloir créer tout ce qui est les systèmes aujourd'hui LEC, LCS donc les compétitions locales donc voilà, bref, voilà pour l'anecdote mais du coup, c'est très drôle de voir que Riot se rend compte à quel point ça devient énormissime et qu'il faut tout reprendre en interne Ouais, ouais, ouais Ouais, juste pour expliquer aussi à la commu Moscou 5 c'est une équipe légendaire sur LOL c'est-à-dire qu'avant les Moscou 5 la manière dont on jouait à LOL c'est en gros chacun est dans sa lane le top face au top le mid face au top il y a des regroupements mais il n'y a pas d'interaction directe récurrent dans la game voilà, c'est ça c'est au bout de 15-20 minutes on voit qu'il y a le plus gagner sa lane on se retrouve à 5 au mid et voilà, c'est all mid et on s'éclate la gueule et les Moscou 5 créent cette méta de roaming ou des cheese des plays qu'on n'a jamais vus et ils apportent la mission Dota en fait c'est des mecs je pense qu'à mon avis on venait tous de Dota tous les joueurs pro on venait de Dota quasiment et je pense que Dota c'est un jeu extrêmement populaire en Russie et c'est des Russes et ils ont vraiment apporté une mentalité très Dota parce que dans Dota on aime bien polariser les ressources sur un seul joueur parce que dans Dota un seul joueur peut littéralement tuer les 5 s'il y a un bon engage et ils ont voulu polariser les ressources sur le millenieur qui s'appelle Alexis qui est je pense à ce moment là le joueur le plus intelligent en termes de macro vision du jeu et donc ils inventent une nouvelle façon de jouer et leur façon de jouer rien à dire elle est extrêmement efficace et ils remportent tout et vraiment ils nous ont massacré et à un moment je deviens un peu plus connu aussi parce qu'en gros il y a un moment où j'ai un peu carré 3 games contre eux on a fini par perdre mais j'ai pas mal joué donc ça m'a rendu un peu connu parce que j'ai bien aidé à la victoire on a perdu 2-1 mais en gros j'étais fit des 3 games ok le truc intéressant sur lequel je voulais rebondir parce que ça fait pas mal écho à des trucs que Kazé qui m'a coaché m'a expliqué c'est les problèmes de meufs et les tensions dans l'équipe alors peut-être que la commu se rend pas compte mais il faut imaginer que les profils souvent joueurs risquent de faire des clichés c'est souvent des mecs qui sont puceaux à 22 ans qui ont pas forcément eu de meufs dans leur vie et là d'un coup ils arrivent pas forcément puceaux mais des gens qui sont pas très à l'aise avec les filles on va pas se mentir moi le jeu vidéo t'étais dans l'échappatoire moi j'ai pas eu beaucoup de copines avant la prépa tu vois et clairement on est des gros geeks ouais c'est ça je schématise peut-être un peu trop mais bon non mais c'est très vrai c'est très vrai et donc oui il y a ce côté là à fond et oui quand les filles arrivent et que c'est des missiles qui te regarderaient même pas bah ouais forcément les mecs sont pas amoureux ils sont en mode elle est incroyable et oui c'est normal que les gars pas être un câble mais en tout cas il y a des équipes où ils ont pas le droit d'avoir de meuf mais un peu il y a un peu ça avec les idoles tu sais les idoles en K-pop ils ont pas le droit d'avoir de mecs parce que sinon ça nique le business mais du coup c'est trop extrême mais c'est sûr que en tout cas oui la notoriété en fait du coup j'ai envie de défendre les filles sur le fait que les gens vont dire que les filles sont intéressées par la notoriété je pense que enfin c'est ce fil là mais je pense que aussi on ne peut désirer que ce qu'on sait qui existe tu vois si les filles sont giga geeks et elles ont un esprit très sapiosexuel très compétitrice du coup elles vont être forcément plus attirées par les gens qu'elles savent qu'ils existent peut-être qu'elle aurait pu s'attacher à cette personne mais elle ne sait pas qu'il existe et quand tu commences à streamer quotidiennement les gens commencent à voir qui tu es et ça peut créer une relation un peu parasociale ouais complètement c'était pas tellement par rapport aux meufs que je disais ça c'était plus par rapport aux mecs de s'imaginer si t'as ouais t'es très dans les jeux vidéo et que tu découvres ça à 22 ans on a tous été amoureux une fois ils ont plutôt 18-19 ouais 18-19 mais c'est encore pire tu vois t'es remplie dans les hormones tu commences à devenir un peu connu tu commences à gagner un peu des trucs tu commences à devenir un peu une micro star dans ton niche et l'amour c'est un truc la première fois que ça te prend ça prend tout t'oublies tout le reste t'oublies tout le reste tu te mets à faire n'importe quoi donc là moi qui aime déjà pas gérer de l'humain après gérer de l'humain gérer des problèmes de désir de meuf des mecs qui veulent plus jouer ensemble ça m'a cassé les couilles et j'étais en mode oh là là j'étais en mode il y a aussi un autre truc c'est que tu peux être amoureux du jeu mais ne pas être amoureux de certaines métas tu vois moi je joue le top lane il y avait des métas où j'allais devoir jouer des personnes que je déteste j'allais devoir jouer des chaînes j'aime pas jouer chaînes donc tu vois des voix t'es tributaire quand t'es amoureux des échecs les échecs ça bouge pas quand t'es amoureux d'un jeu vidéo la méta peut changer et tu peux peut-être forcer à jouer des trucs que tu détestes et du coup tu prends moins de plaisir à t'entraîner c'est normal parce que juste bah moi j'aime pas jouer tel ou tel type de personnage et t'es obligé c'est ton taf mais donc voilà donc à ce moment là on me propose je pense parmi les meilleurs contrats de France si ce n'est les meilleurs parce que je suis un des plus connus et un des plus forts mais j'aime pas trop ça et donc je refuse bizarrement je refuse et je pense qu'à ce moment là parce que si je finis mes études et ça fait 6 mois qu'en gros j'ai pas travaillé et j'essaie de valoriser ça dans des SS2i je me propose pour la SNCF et le mec se fout de ma gueule en fait il trouve ça intéressant mais quand je valorise ça il me dit mais t'es dans un frère c'est de la merde quoi et donc je me dis merde et quelques années plus tard je fais des conférences à la SNCF c'est drôle c'est très drôle de voir l'évolution en 10 ans elle est abyssale c'est un délire alors justement j'ai envie qu'on creuse là-dessus donc c'est quoi ton expérience même si on a peut-être un peu du monde professionnel classique archaïque genre ce que t'as essayé de faire des stages des trucs et comment ça s'est passé je fais des stages qui étaient très intéressants j'ai bossé à Schneider Electric c'est à Sagenne Défense Sécurité des trucs qui bossent pour le ramer quoi et c'était super intéressant moi j'étais dans l'optimisation de flux et franchement j'ai vraiment adoré j'ai vraiment adoré parce qu'il y avait un côté très humain je devais optimiser des flux mais en réalité aider les gens à travailler plus vite en travaillant moins mais vraiment tu vois le but c'est pas de les faire travailler plus accéléré c'est juste que c'est tellement mal optimisé genre je dis un exemple mais vraiment extrêmement con mais tu vois parmi les pièces que le mec devait prendre extrêmement souvent et il devait prendre l'escabeau alors que sur SAP faire une extraction de voir les pièces qui doivent être descendues ça prend 30 secondes et pourtant les personnes en fait les gens dans les grosses entreprises comme ça on pourrait dire que tout est au petit franchement c'était grave à l'arrache à mon époque en tout cas et j'étais en mode mais putain et au début les mecs me détestaient enfin non au début en fait je bossais pour ma maîtresse de ça j'étais haï parce qu'elle était un peu trop tyrannique et donc les mecs voulaient me frapper le jour 1 et quand je pars ils m'offrent tous des cadeaux ils sont dégoûtés que je parte donc en quatrième année et ils m'aimaient beaucoup et en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'est peut-être les gens à bosser et à moins souffrir dans leur tas parce que c'était beaucoup la moyenne j'étais plutôt 50 ans donc franchement ils étaient vraiment très très gentils et moi j'adore le rapport humain je suis pas du tout un bon manager humain mais je suis très très empathique par contre ok intéressant et c'est le seul stage que tu as fait du coup j'en ai fait deux j'ai fait un deuxième stage et là c'est inverse j'étais plus compétent qu'on m'aide de stage je pense et c'était intéressant mais ouais j'ai moins appris j'ai exécuté ce que je savais faire mais en tout cas j'aimais bien optimiser les flux ça me plaisait bien et la conduite du changement comment tout l'enjeu pour moi était de consister à amener l'idée à des chefs de groupe pour que l'idée vienne d'eux parce que comme ça ils sont portes étendards et ils portent mes idées et ils les promouvoient à leurs collègues alors que si j'impose mes idées ça va pas leur plaire et ils vont justement s'offusquer et jamais être pour donc l'idée c'est d'essayer de les amener via les brainstorms à aller dans la même direction que je veux mais en prenant croire que c'est leur idée à eux et leur dire ah ouais putain c'est trop intelligent comme ça du coup ils portent ça à fond et on avance et je trouve que ça trop intéressant en fait le rapport c'est un peu de la manipulation mais c'est super intéressant de voir comment avancer avec eux main dans la main et qu'on soit une équipe soudée comment tu fais que ton mid laner max le E sur son cartus c'est la même logique ça j'ai pas réussi mais ça j'avais peut-être appris de ça moi je trouve ça là je faisais justement une confie il y a deux semaines là dessus sur les skills chez KPMG sur les skills que les jeux vidéo t'apprennent dans le monde de l'entreprise et je pense t'as plein de trucs similaires tu vois même si les gens s'en rendent pas encore trop compte donc ça me parle moi je pense comment t'amènes le cheminement de pensée est-ce que ton mid laner joue cartus c'est la même chose dans une entreprise c'est quoi en fait comment tu gères l'ego du gars tout simplement c'était l'idée mais je trouve ça super intéressant et j'ai pas trouvé ça malsain j'ai trouvé que c'était un échange humain très très cool et moi j'aime pas gérer d'humain parce que je suis pas bon là-dedans mais je trouvais ça vachement intéressant l'approche du coup ton deuxième stage qui t'intéresse un peu moins est-ce que c'est pas là c'était la même chose mais j'étais moins passionné parce que mon maître de stage était pas en vrai c'était un un excellent humain très proche des équipes mais en termes de compétence il m'a pas appris grand chose ok est-ce que c'est à ce moment là qu'il y a un truc qui se passe il y a le théorie crafting qui se crée ah oui c'est vrai ah oui ouais c'est vrai en gros en tout cas moi à mon époque quand j'étais à ce moment là il jugeait beaucoup sur la présence donc il fallait que je fasse 42, 43 heures 44 heures et moi je suis pas un mec de la présence moi je suis un mec je suis l'inverse je me chronomètre tous les jours quand je bosse et tout moi je suis un mec giga efficace vraiment je bosse vite et je bosse pas mal mais la présence c'est vraiment délire et moi je fume pas et je bois pas de café et à ce moment là c'était giga méta ils allaient me prendre allez pause clap les gars pause café les gars pause clap et du coup moi je faisais jamais de pause j'étais en mode je me fais ken parce que j'étais en vrai je travaille deux fois plus que les autres au final et donc du coup bah à ce moment là je vais sur Excel et je me dis bah attends mais je vais faire des calculs sur lol et en fait je fais du Excel et en fait je me dis si je camouf un peu le truc personne comprendra ce que je fais et en fait personne comprendra ce que je fais les gens me voient sur Excel ils sont en mode putain ils travaillent super dur en fait je rentre toute la DB des items et je cherche les extrêmes hommes et tout et en vrai bah ouais du coup clairement je deviens compétent sur lol mais à un point où je pense que quand je fais les world de lol je pense que je suis littéralement le meilleur sur le sujet au monde dans le niveau professionnel peut-être qu'il y a des gens pas connus qui étaient super forts mais en tout cas dans le niveau pro je suis clairement le meilleur sur ce sujet là précisément donc le théorique grave c'est-à-dire le fait d'appliquer les maths aux jeux vidéo à ce moment là ça n'existait pas enfin le mot n'existe même pas non je pense que ça existe mais les mecs font ça à l'arrache quoi et à l'époque tu sais il n'y a même pas le practice tool le practice tool en gros c'est un endroit où tu peux tester les dégâts etc donc même si tu comprends pas tu vois bien que ça fait les dégâts mais à ce moment là il n'y a pas ça donc il faut calculer ou expérimenter que ça prend 3 heures tu vois donc le calcul c'est la façon la plus facile de loin donc en gros je rentre tous les items et je cherche la façon pour avoir le DPS maximum contre différents types de profils adverses et franchement à ce moment là je pense que sur le sujet je suis vraiment le meilleur et sans exagérer je pense qu'aujourd'hui je suis toujours plus fort que 90% des coachs parce que je pense qu'ils ne sont vraiment pas ouf alors que le sujet c'est vraiment des maths faciles mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens extrêmement smarts qui viennent dans l'esport et qui en plus font ça tu vois il y a quand même des ingés tu vois genre Duke il est je crois qu'il a fait je vais voir il a fait points et chaussées je crois il a fait points et chaussées il me semble donc il a largement le niveau pour le faire je ne sais pas s'il l'a fait mais en tout cas il a largement le niveau pour le faire parce que le niveau requis c'est du niveau pas que puissant mais les mecs ne le font pas quand même alors moi c'est une des raisons pour lesquelles je suis hyper content de faire cette interview c'est d'opposer un peu nos visions mathématiques du jeu alors moi je vais te donner mon ressenti c'est à dire que en fait lol je vois ça bon pour expliquer aux gens lol donc on est 55 il y a une mini map sur laquelle je vois un peu des infos mais il y a un brouillard de guerre donc peut-être que je vois un ou deux ennemis et donc moi lol j'associe ça toutes les 5 secondes tu vas prendre une décision ça peut être une petite décision est-ce que je prends ce minion est-ce que je le prends pas ça peut être plus un peu plus engageant comme décision et je vois ça comme un calcul d'espérance conditionnelle toutes les 5 secondes c'est à dire je rentre dans un fight est-ce que ça va être un 2v2 est-ce que ça va être un 2v3 quelle est la proba que je gagne et si je gagne quel est le gain associé est-ce que je prends une tour un H un Drake et tout ça et donc moi ce qui est intéressant c'est qu'en arrivant sur le jeu je me suis dit bon bah c'est des maths je me considère comme bon en maths je vais déboîter le jeu et je me suis rendu compte que lol c'était encore plus complexe que des maths c'est comme si là t'as l'ensemble mathématiques là t'as l'ensemble League of Legends des jeux vidéo t'as une intersection entre les deux qui est ce que j'ai décrit les expériences conditionnelles et ce que tu vas expliquer sur le théorie crafting mais t'as plein de trucs dans lol qui n'existent pas dans les maths dans les maths quand t'es en train de faire ton DS t'as pas un mec qui est à côté de toi qui dit ah t'es trop nul ah tu plus la merde mec et genre t'as un mental de ouf qu'il faut avoir dans le jeu t'as la logique de teamfight t'as le 55 toute la complexité qu'il y a il y a le bluff je te fonce dessus niveau 2 ignite machin tu te dis putain j'ai pas ce move dans mon répertoire est-ce qu'il c'est un truc je sais pas est-ce qu'il y a le jungler et tout ça et ça c'est vraiment un truc que Kazé m'a enseigné où je me suis dit ah ouais mais en fait bien sûr tu vois que c'est un truc c'est une science avec 125 millions tu vois de joueurs dans le monde depuis 15 ans bien sûr que toi tu vas pas arriver tout seul réinventer lol et éclater lol et donc j'ai vraiment pris une belle claque dans la gueule et c'est cool mais voilà donc ça m'intéresse énormément d'avoir ta vision moi j'ai eu ça au poker au poker je me suis dit je suis meilleur en maths que beaucoup de pro poker j'avais peut-être un edge à avoir et au final je me suis rendu compte que les maths c'est moins important que je le croyais même si oui c'est un edge on parlera plus tard mais moi je me suis beaucoup investi dans le poker et j'aime bien ça mais je comprends 100% et donc moi je vois ça comme des moves EV plus tu vois est-ce que les moves sont expected value plus ou est-ce qu'ils sont EV moins et je suis clairement là-dedans aussi moi j'aime bien le scaling dans lol je trouve que les gens mettent trop d'ego sur le début de partie je pense que le début de partie est pas si facile à convertir vers la victoire si les gens ont du mental je pense que le problème les gens c'est que les gens abandonnent très très vite et moi je suis très très résilient donc j'abandonne pas vraiment difficilement ouais mais comme tes mates ont des mentales fragiles en solo queue d'accord pour que les gens comprennent solo queue t'es tout seul et t'es matchmacké avec 4 joueurs que tu connais pas versus toi tu commentes aussi du proplay on va en parler où c'est 5 gars qui jouent ensemble et c'est un jeu différent en fait quoi c'est juste un autre jeu par rapport à solo queue et donc c'est intéressant oui quand tu joues à 5 et que tu réfléchis les stratégies à 5 c'est très très différent et moi justement je trouve que c'est beaucoup plus intéressant le jeu est plus intéressant je pense à 5 qu'en solo tout simplement parce que en fait solo c'est beaucoup une guerre d'égo alors qu'à plusieurs c'est une guerre stratégique beaucoup plus tu vois et moi j'aime la partie stratégique beaucoup plus que la partie égo je m'en fous de je m'en fous un peu maintenant de l'ego voilà je suis monté en gros pendant 9 années consécutives top 1000 du jeu donc l'équivalent grand master aujourd'hui en fait pour stage player et ça m'intéresse pas beaucoup plus quoi j'ai pas envie de gâcher ma vie parce que maintenant ils ont fait un système où il faut jouer une game par jour tu peux banquer des jours mais c'est une game par jour en moyenne par contre donc j'avais 3 cons dans le top 1000 frérot je me tire une balle parce qu'en gros en fait faut pas comprendre que même on pourrait dire bah je suis payé à jouer le truc c'est que si je joue sans délai sur mon stream les gens malveillants sont très nombreux et qui vont vouloir prouver qu'ils sont plus forts tu vois je veux dire et si t'as pas de délai c'est comme si tu vous faites du poker mais les gens voient vos cartes c'est tellement ça c'est bien plus compliqué de gagner on va se mentir donc ouais c'est pas cool mais donc du coup maintenant ce que je veux c'est être revoi dans ma vie et j'ai trouvé justement j'ai réussi à sortir l'ego de ça et à maximiser maintenant mon bonheur tu vois et maintenant c'est important pour moi maintenant mon premier principal c'est kiffer ma vie parce que je considère que j'ai vieilli donc il faut que je profite de la vie de façon accélérée maintenant est-ce qu'en deux mots tu peux expliquer un peu les maths du jeu tu vois moi je parlais de l'espérance conditionnelle mais peut-être du scaling des items logarithmiques tout ça enfin voilà que les gens comprennent en deux mots c'est juste que les personnages ne profitent pas autant de la même valeur des gold il y a des personnages qui profitent plus des gold que d'autres ils aiment bien mettre des personnages les personnages sont très asymétriques il y a des personnages qui sont très forts au début mais très très faibles à la fin donc il faut gagner la partie vite c'est les personnages qui c'est plutôt l'inverse et en termes d'objets il y a des objets qui sont juste moins cost-efficients que d'autres mais souvent la cost-efficience donc la rentabilité des gold de l'item souvent les gens la comptent de façon assez on va dire assez peu maligne et du coup souvent les gens font des conneries voilà grosso modo et je dirais que ce qu'il faut compter c'est plutôt les HP effectifs ce genre de trucs les HP effectifs c'est les HP que les gens doivent tomber pour passer outre votre armure qui est en gros une fonction qui permet de multiplier les points de vie en gros imaginons vous avez 1000 points de vie vous avez 100 d'armure c'est comme si vous aviez 2000 points de vie contre les dégâts physiques donc évidemment c'est un peu plus tricky que ça parce que l'adversaire peut faire de la pénétration physique enfin j'ai parlé dans les détails mais dans l'idée c'est ça donc en gros il y a des fonctions qui augmentent le pool d'HP ou tu multiplies ton pool d'HP donc quel est le plus rentable à certains moments contre quel type de profit etc et il y a beaucoup de choses à faire et c'est les maths simples mais c'est extrêmement efficace et pour le coup vraiment même au niveau des Worlds c'est encore une catastrophe sur plein de situations ouais ouais ça qui est fou c'est que même maintenant alors qu'il y a beaucoup d'argent en jeu je pense que je vais donner des chiffres pour que ça parle aux gens mais un slot LEC c'est 26 millions les joueurs au World certains sont très largement multimillionnaires donc il y a de l'argent en jeu et malgré cet argent là en jeu le niveau est pas enfin je dirais que le niveau pour moi du coaching staff est pas du tout au niveau de l'élitisme des joueurs c'est mon avis en tout cas alors j'en profite pour poser une petite question qui sera une petite digression après on va reprendre dans l'histoire mais du coup voilà à l'époque tu crées un peu le théorie crafting dans le monde en tout cas tu le pousses à un niveau qui avait jamais été fait je vais pas exagérer mais en tout cas je suis le plus compétent sur ce domaine voilà t'es le plus gros théorie crafter du monde tu l'as poussé plus loin que ce qu'on pensait aujourd'hui encore comme tu le dis tu vois les théories crafters sont pas forcément monstrueux même dans les meilleurs teams pro pourquoi t'as jamais voulu être coach ? bon là il y a plein de raisons mais très bonne question elle m'a posée tous les jours pour étonner je dirais que j'étais le meilleur dans les gens connus parce que je peux pas savoir les gens pas connus je suis pas omniscient tu vois mais dans les gens en tout cas dans le niveau professionnel j'étais le plus fort je pense pourquoi je suis pas du coach par vrai tous mes anciens mates sont devenus coaching staff tous donc que ce soit coach à la base puis manager coach enfin ils sont tous devenus enfin franchement là je peux te citer bah c'est simple Freddy 122 il est coach et le sait Shlaya était coach Lunay était coach Moops était coach littéralement les 4 parmi je pense que sans exagérer 70% de mes alliés étaient devenus coach pourquoi moi je suis pas devenu alors que je pense que j'étais plus compétent sur le domaine on va dire stratégique c'est mon avis en tout cas en tout cas sur les maths de ce jeu ça veut pas dire qu'ils étaient pas plus forts que moi en jeu Moops était monstrueux mécaniquement c'est genre de choses la raison est simple c'est que je pense que ma situation est mille fois meilleure pour être transparent avec toi je pense que j'ai une situation qui est largement plus intéressante aussi parce que tu vois être joueur pro on me disait pourquoi j'ai pas continué en genre pro alors je me suis fait dédoss à l'époque en gros le subtop français un mec m'a dédoss ça veut dire qu'en gros quand je faisais des compétitions c'est des qualifiers online en fait j'avais plus internet et je croyais que j'avais pas de chance à chaque fois je croyais que j'étais mal chanceux mais en fait c'est juste qu'un mec appuyé sur un bouton et il me coupe la queue parce que j'étais IP fixe et en fait c'est juste des attaques de hacking qui vraiment c'est des attaques de bébé en gros ils utilisent Skype Resolver avec Skype Resolver tu tapais le nom de mon Skype tu avais mon IP tu rentres ça sur un botnet sur internet qui coûte 5 balles et j'ai pris un internet pendant 2 jours donc c'est pas plus internet du tout mais c'est un ping élevé c'est une latence j'étais en stream et je montais à entre 400 et 700 de ping mais je peux pas jouer contre un pro à ce niveau là et il y a que tes viewers qui voient ton ping donc ils savent que t'es en train de faire pourrir mais tous les autres le savent pas donc tous les autres ils se disent c'est une grosse merde ceux qui regardent les streams des autres j'avais bien compris que je pouvais pas jouer donc je leur disais jouer sans moi les gars il y a juste une seule partie que j'ai joué avec 500 de ping c'est il y a une partie que j'ai joué contre 500 ping c'est le curse sur les kings of europe mais le reste du temps j'étais en mode les gars je peux pas jouer c'est pas possible donc on se faisait disqualifier et disqualifier à cause de moi à chaque fois et je croyais que j'avais pas de chance mais c'est juste des chiens et donc le mec qui m'a des os après il est parti en LEC bref tout ça pour dire que du coup bien joué à lui mais je l'en veux pas maintenant parce qu'avec le recul je pense qu'il m'a aidé je pense que j'aurais peut-être été pro en un peu plus longtemps mais j'aurais pas aimé ça en fait j'aimais pas le fait aussi d'être un mouchoir t'es compétent mais imaginons t'es moins compétent t'es pris t'es jeté j'avais pas envie de ça là tu parles de joueurs pro ouais c'est pas très sécurisé et donc coach donc pourquoi je suis pas devenu coach la raison est simple c'est qu'après je suis devenu youtubeur streamer et en vrai je pense qu'aujourd'hui je gagne beaucoup plus que 95% des pros donc déjà il y a le vecteur argent le vecteur passion aussi parce que si je suis passionné par ce que je fais si je suis youtubeur streamer je peux partager ma passion ouvertement si je suis coach je vais tout garder pour moi quand j'étais joueur je partageais pas mes stratégies je suis pas malade je disais pas que je faisais des compositions armées en négative j'expliquais pas ça aux gens ils le comprenaient pas et ça m'allait très bien le but c'est de garder mon edge tous les avantages que je comprenais sur la lane le prix d'agro etc j'ai gardé tous les edges que je peux avoir je les garde je suis pas teubé je vais pas partager mon edge donc ma passion je peux plus à partager je suis je gère pas d'humain j'ai pas besoin de gérer de l'humain parce que gérer de l'humain c'est pas mon délire c'est pas ma passion c'est pas ce que je préfère et ma performance ne dépend pas d'autres personnes moi je suis un peu un one man army tu vois je t'avais expliqué j'ai tout fait pendant très longtemps j'ai monté genre 2200 vidéos etc je suis vraiment un one man army j'aime pas que ma performance dépend d'autres personnes et en plus je suis libre en termes d'organisation etc donc en vrai j'ai pas d'intérêt en fait j'ai juste aucun intérêt à le faire si ce n'est l'ego mais mon ego est pas assez élevé pour que je gâche ma vie je dirais que c'est ça tu vois et donc le seul intérêt que je pourrais avoir ce serait de le faire pour T1 parce qu'ils auraient les moyens de me rémunérer à un prix où je serais ok ou alors le faire pour une structure dans laquelle ponctuellement pour le kiff parce que le kiff de le faire ponctuellement c'est fine mais tu vois moi j'aimerais bien être consultant dans ce domaine mais j'aimerais pas être full time full time je peux pas c'est pas possible je suis tellement heureux dans ma vie que je peux pas faire ça mais par contre consultant c'est ça que j'ai laissé vers chez Kassé quand j'étais là-bas à Berlin je leur ai donné ma vision du jeu la draft qu'ils ont fait avec Rumble, Rakan, Xins et ça ressemble fortement à la draft que je leur ai proposé de faire et en tout cas de se diriger vers cette direction et donc du coup je trouve ça cool mais ouais ça a pris du temps mais voilà donc moi consultant e-sport un peu comme un consultant genre ingé et ça n'existe pas dans l'e-sport parce qu'il y a encore un peu d'égo c'est vraiment en mode il y a mes coachs et il faut pas qu'il y ait des sources extérieures j'ai pas envie de les frustrer etc c'est les meilleurs et tout mais en fait je pense que pour moi pour trouver les meilleures solutions il faut ouvrir plusieurs cerveaux et se dire ok trouvons la meilleure solution ensemble il n'y a pas d'égo juste ah ça t'as une putain d'idée on peut peut-être faire ça et pour moi on trouve des bonnes solutions comme ça et je pense que dans l'e-sport on est beaucoup trop encore en mode en vase clos et en un peu trop égo je pense sincèrement que si là c'était beaucoup plus ouvert en termes de réflexion les gens progresseraient beaucoup plus vite l'Europe a énormément de retard beaucoup pas à cause de ça aussi je pense l'Europe est assez ridicule à niveau mondial je trouve le niveau est très faible au niveau européen par rapport au reste du monde et je pense que l'écart ne se fait pas que sur les joueurs je pense que l'écart se fait aussi beaucoup sur le coach et le staff je pense que ça va se développer c'est comme tout dans la vie tu vois le coach il a envie de gagner il veut être le gars qui prend la fame mais derrière t'as toujours la tête pensante où personne ne le connait c'est le gars de l'ombre et c'est le mec qui est en train de tout faire c'est comme moi avec mon associé c'est lui qui fait tout et c'est moi qui suis derrière les cams c'est un peu le même principe donc ouais je suis pas inquiet ça peut être carrément une voie dans laquelle tu vas te développer les prochaines années ça m'étonnerait pas consultant ça me plairait bien mais du coup il faut que j'invente un métier ça n'existe pas mais un peu comme à l'époque j'ai inventé un métier enfin je n'ai pas inventé le métier mais en tout cas j'ai été dans une direction qui n'existait pas encore être consultant e-sport enfin sur l'OL spécifiquement que sur l'OL mais ça me plairait bien mais est-ce que c'est un truc où t'as toujours eu un peu ce sentiment là aussi de pas être valorisé tu vois non je dirais pas ça mais c'est juste que en fait je trouve juste triste que les gens soient des fois aussi fermés d'esprit sur des choses où en tout cas j'ai vraiment des raisons mathématiques et je trouve que les maths c'est un bon moyen de prendre des bons choix je pense que les maths c'est un je pense pas être une craque en maths je pense sincèrement être nul à chier en maths par rapport à des mecs ultra forts en maths mais mon niveau mathématique est suffisant pour les jeux vidéo mais je pense que les maths et de la logique c'est des bons vecteurs pour prendre des décisions rationnelles qui sont bonnes même si les gens ne s'en rendent pas compte à l'instant T et voilà donc ça c'est moi j'aime bien prendre des bonnes décisions et donc quand j'ai des trucs qui me font dire bah je pense que c'est la bonne solution et voilà mais du coup et en proplay c'est encore différent quand on se l'occupe parce que les gens peuvent s'adapter en jouant fantôme qui peut tuer en une balle dans la tête mais qui ne tue pas avec des gros chiffres je suis d'accord avec toi que c'est des maths faciles à la base c'est un calcul d'espérance effectivement un mec en terminale en première année de prépa c'est le faire cela dit c'est très poussé dans cette verticale là c'est comme le poker tu pourrais dire c'est des maths simples c'est des problèmes mais ouais mais il faut les calculer très vite et puis il y a plein de situations différentes et tout ça quoi lol enfin je pense lol t'as pas deux parties qui sont pareilles ça n'arrive jamais en termes de probas il y a des milliards de milliards de parties possibles de 5 champions face à 5 champions donc voilà je ne dirais pas que c'est des maths faciles du coup c'est à dire effectivement le concept de base il est simple mais il y a tellement de ramifications par rapport à ce concept là et la verticale est tellement poussée que je trouve que moi je te dis on pourra en parler League of Legends c'est le truc le plus complexe que j'ai fait de ma vie et j'étais prof de maths en prépa là il était un jeu incroyable là il était un jeu exceptionnel vraiment c'est mon en termes de profondeur de stratégie c'est le meilleur jeu je pense et pourtant j'y vois beaucoup de jeux et tu vois typiquement tu vois le métier de trader qui est un peu on considère que c'est un truc complexe moi c'était mon rêve on en a parlé tu vois moi en finance pour t'expliquer en deux mots mon job c'était de créer les produits les plus complexes ce qu'on appelle les produits exotiques les produits structurés je te confirme que c'est beaucoup plus simple que LOL ça m'a déboussolé la complexité du jeu et en fait tous mes potes pareil qui sont entre guillemets CSP+, médecins, vétérinaires qui font des études hyper dures et qui ont des métiers qui sont considérés par la société comme hyper dures ouais t'es tous hardstock gold tu vois après ça je pense que l'élo c'est très proportionnel au temps aussi ouais mais il joue beaucoup ok Dr Love si tu nous écoutes j'espère qu'il nous prendra pas mal mais ouais il a quand même le temps de jeu n'est pas sa faiblesse mais ouais le jeu est hyper complexe et je trouve que tu peux passer des heures et des heures sans comprendre le jeu en fait sans comprendre l'essence même du jeu en fait c'est des leviers qui sont très invisibles donc il faut comprendre des choses qui ne sont pas dites et c'est là l'intérêt c'est ça qui me plaît tu vois c'est que justement c'est sur des trucs sur lesquels tu peux edge de fou les gens parce que c'est c'est pas clair et le fait que ce soit pas clair bah l'écart est abyssal là tu mets deux mecs deux mecs qui jouent à lol enfin tu mets dix personnes tu mets en dix personnes qui découvrent lol et qui jouent un vase clos le niveau de compréhension du jeu au bout de deux ans de jeu tous les jours va être abyssal l'écart et ça je trouve ça super intéressant tu vois et ça me plaît grave donc mais ouais non c'est gentil en tout cas ouais en tout cas j'adore les stratégies dans les jeux c'est vraiment ma passion et donc maintenant j'aimerais faire ça dans d'autres formats télévisuels ou quoi c'est mon web ok alors je reprends juste dans l'histoire du coup je comprends que c'est le fait de te faire stream hack en boucle qui te fait un peu quitter le monde pro quoi c'est à dire pendant un an en fait t'es DDoS non c'est pas ça c'est le DDoS oui le DDoS pardon DDoS en boucle et le fait que je me dise si je n'ai pas envie de faire ça en fait tu sais on me proposait un peu on me proposait des bons salaires des très bons salaires pour l'époque l'équivalent un peu plus cher qu'un ingénieur mais j'étais en mode mais oui mais je vais tuer mon école donc je vais tuer mon diplôme d'ingé je vais me retrouver en gaming house moi le gaming house c'est pas du tout une plus value pour moi tu vois j'ai 22-23 ans je sais plus je suis en mode de vivre quelque part où c'est la déchetterie moi je veux enfin je vois j'ai une meuf je veux pas vivre avec des gamins de 18 ans qui vont s'en battre les couilles et on vit à 5 dans une maison moi c'est pas mon rêve je pense que c'est le rêve d'un enfant mais moi je suis pas un enfant à ce moment là je suis déjà je commence déjà à penser à l'après tu vois donc c'est pas mon rêve et je me dis aussi la précarité du taf tu vois tu peux être performant parce que la performance dans les compétitions c'est très variable ça dépend beaucoup de la métal la métal est pas pour toi t'es plus performant tu te fais virer donc je me suis dit non c'est trop stressant ça me plaît pas et du coup il y a un gars qui vient me voir et qui me propose de devenir une sorte de youtuber streamer dans l'idée il me propose de créer un site qui ramènera du trafic et il me propose le moins bon salaire et clairement la team c'est une catastrophe mais moi je lui dis je veux pas être joueur et donc je veux pas signer en joueur mais il me dit j'ai besoin que tu signes en joueur pendant un mois pour qu'on monte la hype parce que je suis très hypé à ce moment là et je lui dis bah ok mais je lui dis j'ai vraiment pas envie donc je lui dis sache que j'arrête quoi qu'il arrive au bout d'un mois et donc il me dit oui c'est bon et donc du coup j'y vais et donc je deviens streamer pour lui je fais la en gros le matin je fais je fais je fais du 10h minuit mais non tous les jours quoi 6 jours par semaine 5 jours par semaine 10h minuit donc clairement ils étaient très contents ils me payaient au lance-pierre ils étaient vraiment très heureux en entrepreneur vraiment je me suis bien fait niquer mais non mais en vrai j'ai juste ils ont compris en moi en fait là où Rurk quand je le rencontre il est très malin c'est patron d'une entreprise qui s'appelle Eclipsia là où il est plus malin que tous les autres patrons des autres teams e-sports c'est qu'il comprend en moi que je suis un ingé qui veut vivre du gaming mais pas en tant que joueur pro je suis un je veux faire de la gestion de projet je veux devenir entrepreneur le maître mot c'est je veux devenir entrepreneur et il comprend mon leitmotiv et du coup il me fait croire en tout cas et il me montre qu'il veut m'aller faire aller là-dedans et moi je trouve ça passionnant je découvre le monde du business et pas le monde que du gaming donc lui il a fait fortune dans tout ce qui est on va dire je sais pas comment on appelle ça mais on va dire media buying de porno donc il fait des trucs de X et ils ont fait beaucoup d'argent là-dessus ils ont fait aussi d'autres boîtes et en gros je vois le profil un peu businessman entrepreneur tu vois et du coup je suis en mode waouh ok je connais pas du tout le monde du X loin de là mais en tout cas j'aime bien le profil entrepreneurial et businessman et c'est un monde que je connais pas parce que moi je viens pas de ce monde là et ça m'intéresse je suis en mode waouh c'est trop stylé et donc c'est ça aussi qui m'a grave attiré par rapport à d'autres qui avaient des trucs plus classiques les soft skills qu'il a appris là-dedans c'est donc le SEO search engine optimization les adwords et tout ça et c'est ça qui te transmet avec l'ambition enfin si je schématise Eclipse A l'ambition c'est de créer le Wikipédia des jeux vidéo c'est-à-dire pour les casus les casual players qui n'ont pas le temps c'est ok je me connecte ok je joue Garen quel build il faut que je joue quel spell il faut que je maxe tout ça quoi moi je vais devenir moi je suis très bon dans ça donc je vais faire des tutos qui sont très très avancés format YouTube et format site la vidéo YouTube va être mise en avant par le site et inversement donc ça va faire un backlink ça va référencier très facilement et mon objectif à ce moment là c'est de prendre toutes les positions de tous les personnages du jeu donc je travaille très dur et en fait je pense qu'à un moment j'ai eu quasiment toutes les positions c'est-à-dire qu'en gros premier, deuxième c'est moi de tous les personnages du coup le but c'est de prendre toutes les positions comment t'as fait ça ? bah en fait du coup ils m'expliquent comment ça fonctionne le SEO etc donc en gros ils ont un mec là-bas et donc en gros il fallait du trust sur leur site etc des backlinks et en gros ils en mettent la vidéo YouTube et moi je mets des mots-clés je cherche les mots-clés que j'en tape et je trouve je crée des noms de tutos adaptés à ces mots-clés etc etc et donc je prends toutes les positions en tout cas le maximum et du coup quand je rencontre des équipes ce que j'aime c'est que du coup ils voient en moi en fait donc Rurk n'était pas ingé mais il bossait avec un ingé son bras droit c'était un ingé et donc ils se reconnaissent un peu en moi dans le côté entrepreneurial tu vois je sais que ingé ça veut rien dire parce que quand je rencontre souvent des entrepreneurs ils sont pas là-bas ils sont pas faits d'études mais moi c'est pas les études qui montrent que tu veux devenir entrepreneur mais je pense que c'est un mindset et ils comprennent mon mindset et j'ai clairement un mindset entrepreneurial sans que je m'en rende compte à ce moment-là et du coup voilà et j'essaie de faire recruter mon meilleur pote avec qui j'avais été en boîte justement je revenais du mix c'était lui j'essaie de le faire recruter il veut pas et il m'impose à ce moment-là Jiraya avec qui je vais créer des trucs et Jiraya je m'entends très bien avec lui c'est le blagueur en gros et moi je suis un peu le stratège intello et donc on fait ça et on crée les tutos etc ils me font aussi bosser sur l'adwords du coup de leur côté X ils dépensent je peux dire la sorte on s'en fout enfin on s'en fout mais bref ils dépensent des dizaines de milliers d'euros par jour et donc il me présente un gars qui est extrêmement compétent et donc il me forme le mec me forme pendant 2-3 semaines et il me demande si je veux pas reprendre sa place à la fin parce qu'il va devoir arrêter et donc là il me demande de choisir et donc je choisis le gaming mais en tout cas j'adore être formé sur ce genre de trucs et trouver des leviers pour augmenter les CTR donc je commence à comprendre les click-through rates c'est le nombre de clics que tu vas avoir par Adwords donc ça a dû changer j'imagine mais en tout cas à ce moment-là il m'explique bien et ça me parle de ouf c'est très très c'est très mateux c'est très logique et c'est pas très dur parce qu'au final tu te bats contre les autres et le but c'est d'avoir des meilleures annonces que les autres etc comment attirer l'oeil comment être catché etc et ça m'intéresse donc je me sers de ça aussi dans le YouTube sur YouTube en fait en Adwords les superlatifs sont interdits mais pas en tout cas à ce moment-là mais en tout cas pas sur YouTube sur YouTube les superlatifs sont pas interdits par exemple le meilleur build c'est pas interdit donc on peut utiliser des superlatifs j'en abuse etc donc évidemment le putaclic on va dire mais évidemment des tirs accrocheurs en fait si tu n'es pas d'accrocheur et que les gens ne cliquent pas sur le titre ta vidéo fait moins de vues et YouTube pense que le contenu est moins bien c'est malheureusement vrai c'est que le click-through rate donc le taux de clic des gens quand ils voient ta miniature et ton titre YouTube va associer ça à la qualité du contenu donc c'est ça que maintenant souvent les formats dépassent les YouTubers pour un format et le format est bien plus fort que le YouTuber si là tu fais sandwich à 1€ contre sandwich à 10 000€ bah ça dépasse largement largement le gars qui le fait tu vois Morgan Vest a repris cette méta US mais en gros les méta qui sont aux US les méta qui sont inventés aux US arrivent en France 3-4 mois plus tard par un YouTuber ouais systématiquement c'est vrai que toi t'es très connu pour ça enfin on sait que t'es très bon pour trouver le bon titre on a tous vu passer une minière ouais je dirais pas que je suis très bon mais en tout cas à ce moment là je suis meilleur que les autres ouais voilà les trucs je le one shot machin avec ce nouveau build machin et on voit un sky avec des larmes de joie tu vois on les a vu passer celle là tu vois ouais je comprends que les gens trouvent ça des fois d'un mauvais oeil et tout mais on est obligé ah non mais je dis vraiment ça d'un bon oeil moi en tant que YouTuber tu vois moi je suis nul à ça tu vois non mais je sais je sais il faut trouver des axes il faut se renouveler sans cesse et à ce moment là mes titres étaient très descriptifs beaucoup plus qu'aujourd'hui mais mon but était vraiment de shooter les mots clés quoi tout cette fait écrit en premier parce que je veux me référencer sur tout cette fait tu vois tout cette fait tuto LOL FR il y avait tous les mots clés dedans donc après à ce moment là je forme mes autres collègues et donc j'ai toutes les positions mais là il se passe un problème pour moi c'est que du coup Giraya veut plus continuer la chaîne avec moi il veut continuer en solo du coup bah je peux pas continuer la chaîne à deux vu que c'est une chaîne à deux donc je crée moi-même une autre chaîne donc j'arrête de bosser sur cette chaîne là et quand tu ne bosses plus sur une chaîne tu perds toutes tes positions donc à ce moment là je perds toutes mes positions de LOL et donc du coup ça ouvre d'autres personnes à ces positions et voilà donc la chaîne que vous aviez SkyRTG Raya elle avait toutes les positions sur LOL et à ce moment là quand je l'arrête bah elle est morte ah vous l'avez laissée mourir il n'y a pas l'un de vous deux qui l'a récupérée quoi on l'a laissée mourir en fait je ne me voyais pas récupérer la chaîne tout seul ça se fait pas et du coup bah ouais la chaîne est morte ah ouais c'est fou parce que vous aurez pu dire bon il y en a un qui la garde mais qui essaie de renvoyer du flux au poteau qui fait revenir le poteau ouais mais à ce moment on n'était pas c'était un moment compliqué parce que c'était bizarre un peu on a créé une chaîne à deux et là il voulait créer sa chaîne solo ce que je comprenais mais je voulais pas non plus bosser sur la chaîne à deux si je suis tout seul dessus c'était bizarre et donc bref c'est pas grave c'était Gira c'est vraiment le frérot et je le kiffe mais c'est vrai que là le truc qui m'a embêté c'est que j'ai perdu toutes les positions sur LOL alors que j'étais vraiment partout tu pouvais pas ne pas me voir c'est impossible mais là du coup quand tu fais plus de contenu sur une chaîne bah la chaîne YouTube comprend que la chaîne est morte et ils vont plus la mettre en avant ok et donc c'est là que tu lances ta chaîne avec ta copine de l'époque Chelsea du coup c'est ça et quand on se sépare avec elle enfin on s'est toujours mis d'accord que si on se séparait ce serait ma chaîne du coup à ce moment là j'ai voulu prendre les devants et demander ce qu'on allait faire et voilà ok ok t'as eu le comme dans l'entrepreneuriat t'as fait le pacte d'actionnaire au début c'est ça j'ai compris un peu le truc et j'étais en mode je veux pas me retrouver dans cette situation encore comme avec Gigi parce que c'était pas pour moi c'était chiant perdre les positions sur LOL pour moi c'était vraiment une catastrophe Chelsea c'était une figure sur internet c'était une joueuse CS et moi j'ai cassé de CS ok d'accord mais donc elle a créé ce blaze là enfin en tout cas sur internet avec toi quoi c'est à dire elle existait déjà sur ce moment là c'était une joueuse pro CS ok en fait sur CS il y avait la scène masculine et la scène féminine qu'il n'y a pas eu sur LOL et c'était une meuf de la scène pro CS que je connaissais du coup enfin que je connaissais de vue et voilà cette période ce qu'est la réalité de Chelsea c'est après la période éclipsia du coup non c'est en pendant c'est un peu entre les deux et du coup on s'investit on fait des trucs et elle moi je suis l'expert tu vois moi je suis l'expert et elle elle me permet de me comprendre qu'être expert c'est pas toujours le mieux tu vois et elle essaie de me faire aller dans des trucs un peu plus personnels pour qu'on me découvre un peu qui je suis tu vois elle dit elle trouve que je suis un mec intéressant et que ça se voit pas trop tu vois en gros je suis juste expert de LOL et du coup on fait des vidéos des vlogs des trucs moi au début je suis mal à l'aise je suis en mode mais c'est bizarre et tout je vois pas qui regarderait ça et au final les gens l'apprécient bien tu vois et les gens tu vois je me suis toujours considéré comme un mec bizarre tu vois mais en fait je suis un mec bizarre mais les gens qui sont bizarres comme moi bah je suis pas bizarre pour eux c'est juste que bah dans ton cercle social tu vas voir des gens qui te ressemblent parce que t'es isolé enfin je pense qu'on est tous un peu isolé avec des gens qui ont des points communs avec nous si tu es tu fais du badminton et que c'est ta passion la plus forte tu fais du badminton tu vas penser les mecs qui ont cette même passion tu vois mais c'est vrai que globalement avant d'arriver dans les cercles un peu plus on va dire niche bah de battre moi j'étais giga enfin clairement après pas je me sentais comme un ovni et je l'ai mal vécu de ouf je l'ai vraiment mal vécu de ouf et je me suis senti honnêtement j'étais quand même en école d'ingé j'ai jamais été très à l'aise je me sentais grave seul quoi personne n'était comme moi donc j'étais très très seul ok et c'était pas évident tu vois en vrai mais voilà et arrivé en prépa enfin arrivé en école d'ingé justement j'ai trouvé des gens qui me ressemblaient et quand j'ai commencé à stream j'ai vu que plein de gens me ressemblaient beaucoup plus que je ne me croyais tu vois mais juste que en fait tu ne rencontres pas forcément ces gens là facilement dans tes études et tout tu vois et mon profil il y a de moi il n'était pas prêt dans prépa aujourd'hui les mecs qui me regardent il y en a franchement sans exagérer il y a une énormissime partie de mon audience qui fait prépa école d'ingé et tout enfin tout le temps tu veux mais vraiment à 24 les écoles de co alors que je n'étais pas destiné à ça tu vois et franchement aujourd'hui je pense que sans exagérer je pense que la moitié de mon audience c'est ça tu vois peut-être 40% mais vraiment une énormissime partie c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve c'est vraiment ça que internet a créé c'est le fait qu'il y a des profils introvertis qui percent entre guillemets et qui se rendent compte que justement leur profil introverti par la plein de monde et si c'est un super exemple de ça moi j'étais plutôt introverti une fois que je suis devenu en école d'ingé parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas seul à avoir cette mentalité là je n'étais pas spécialement introverti non plus en prépa juste que personne ne me ressemblait donc je l'ai mal vécu je me sentais seul j'étais toujours un peu extraverti mais je me sentais juste seul parce que personne ne me ressemblait et en fait tu vois il se fait ma gueule en prépa tu vois il était en mode mais t'es malade quoi et j'étais addict au jeu vidéo pour le coup c'était un peu une maladie pour moi en vrai de vrai j'étais addict j'étais pas que passionné j'étais clairement addict j'avais besoin de jouer donc mais bon bah tant mieux désolé pour les 5 demi après bon tout dépend de comment tu définis introverti moi j'ai une définition un peu psychologique du truc c'est l'introverti l'énergie lui vient de lui même en gros donc tu vois et en fait s'il reste trop longtemps tout seul bah il va imploser parce qu'il a trop envie de faire son show et tout ça au bout d'un moment et par contre quand il voit les autres ça le vide totalement et ça le fatigue assez vite tu vois moi souvent en soirée je suis le premier parti tu vois je mets clips comme ça discrètement l'extraverti c'est plus l'inverse c'est en fait c'est voir des gens ça lui donne de l'énergie quoi mais bon bref après voilà chacun moi quand je fais les tests tu vois je suis deep introverti tu vois je suis vraiment quand je fais le test MBTI de personnalité je sais même plus ce que je fais mais moi je suis non je suis extraverti en tout cas ouais toi tu m'as l'air de enfin de finir c'est toi qui closes la teuf et c'est très bizarre c'est que quand je vois des gens je suis très content de voir des gens j'adore voir des gens et ça me plaît mais je le fais très peu moi je suis le gars qui envoie pas de messages à personne tu vois genre mes potes qui m'envoient pas de messages j'envoie pas non plus donc on se voit pas et après à un moment je me dis et donc là j'essaie de changer mon process mental et me dire ok j'ai envie de profiter parce que moi c'est moi ce que je considère que la vie c'est les souvenirs et le professionnel c'est top mais là je suis déjà très heureux dans ma vie donc maintenant ce que je veux c'est les relais enfin je veux avancer dans les relationships tu vois dans les vraiment dans les relations personnelles amitiés etc je veux vivre plus de choses et avoir plus de souvenirs c'est un sujet qui revient beaucoup faut qu'on en parle mais c'est vrai que on peut en parler tout de suite mais j'ai l'impression que ouais tu te sens pourchassé par le temps un peu quoi genre tu te dis c'est moi ouais ouais de fou c'est je pense que c'est le mot effable non je en fait tu vois l'optimisation de plus que je faisais du coup chez les gens et c'est moi sur moi même je le fais puissance 1000 j'optimise le maximum de choses même si je suis pas très bon pour scaler justement tu vois je suis pas encore assez fort pour déléguer je pense que la délégation c'est un excellent levier pour gagner du temps et c'est le levier sur lequel je dois le plus progresser parce que je délègue mais pas assez je pense même si j'essaie de déléguer maintenant de plus en plus et je suis de plus en plus à l'aide avec cette mentalité mais j'ai eu beaucoup de mal mais maintenant c'est le next step moi c'est la délégation pour générer du temps je pense que le temps c'est ma phobie littéralement et j'essaie d'économiser le maximum de temps parce que je pensais dire que le temps c'est je pense vraiment que la vie est précieuse de fou ouais vraiment dans toutes les industries ça se passe comme ça en banque c'est les champions les gars tu fais tes preuves pendant allez 5-10 ans max et après les mecs c'est des champions pour ne plus rien branler et avoir une armée de gars sous eux qui taffent toute la journée tu vois et c'est vrai que toi ouais t'as vraiment vraiment fait tes preuves tu devrais pour moi tu mérites d'être arrivé à un moment où voilà tu fais des petites scènes des petits trucs mais moi je pense que c'est pas vraiment ça c'est juste si tu gagnes des compétences et j'ai plus envie de faire des choses sur lesquelles j'ai plus de compétences à gagner tu vois sur le montage vidéo je pourrais gagner en compétences très deep mais j'ai pas le temps de pouvoir les exploiter donc j'ai plutôt envie de faire des choses sur lesquelles je peux pas déléguer parce qu'ils sont littéralement pas délégables c'est impossible par exemple à cette interview c'est impossible de la déléguer alors que le montage d'aujourd'hui je peux le déléguer bien sûr tu dois faire que ça j'ai monté 2200 vidéos j'en ai monté vraiment beaucoup et même si c'est que des dérush que j'ai monté mais j'en ai vraiment monté beaucoup et donc oui forcément maintenant j'ai plus envie de déléguer et si c'était à refaire le chemin que j'aurais refait je pense que j'aurais essayé de plus déléguer mais j'ai eu des fois des moments où des fois j'ai formé des gens et puis il s'est passé des choses donc ils ont été piqués ailleurs et tout voilà parce que si on te compare aux autres gros streamers de l'écosystème des Zerator ce que tu m'expliquais c'est qu'ils fonctionnent avec pas mal de bénévoles ou c'était le modèle à l'époque le modèle à l'époque Zera avait beaucoup beaucoup de bénévoles énormément mais moi j'aimais pas je n'étais pas trop à l'aise avec le simple enfin même pas du tout même avec le concept de bénévoles parce que je connais de ma vie et donc je ne comprenais pas trop et tout mais après voilà maintenant il a une société et maintenant c'est l'inverse il est comme Gotha comme Squeeze ils ont des armées d'employés ils créent des grosses structures moi je ne suis pas partie là-dedans peut-être que j'aurais dû mais je ne sais pas je n'ai pas l'impression d'être ce mec je n'ai pas l'impression d'être ce manager je pense que je ne suis pas assez bon pour gérer les équipes et je n'aime pas trop gérer les équipes en remote mais en même temps je n'ai pas non plus envie de gérer les équipes en physique donc en vrai je pense que je ne suis juste pas un excellent manager et voilà c'est comme ça mais tu peux en prendre un tu vois pareil je trouve dans le enfin c'est une vision un peu archaïque mais dans les boîtes tu vois le manager c'est forcément le mieux payé le boss alors qu'en réalité ça ne doit pas l'être il y a d'autres secteurs où le manager typiquement au foot ce n'est pas du tout le mieux payé tout ça toi tu pourrais prendre un mec dont son job c'est de gérer l'humain c'est le manager en gros ça ne veut pas dire que c'est le numéro 1 tu vois ouais ouais c'est vrai c'est vrai j'ai vu des je suis très pote avec celle qui était manette enfin qui est manageuse de squeeze et gota je suis très pote avec elle et c'est vrai que son profil c'est insane tu vois des profils aussi travailleurs c'est incroyable moi c'est mon rêve d'avoir quelqu'un qui bosse c'est Iris non c'est pas elle c'est Elise ok ok elle est giga giga travailleuse et mon rêve de bosser avec des cas comme ça parce que c'est mais moi justement j'ai du mal quand quelqu'un avec qui je bosse bosse qu'à moitié ça me rend triste un peu je trouve que c'est une des clés dans l'entrepreneuriat et moi j'en parle je suis dedans que depuis 2 ans mais c'est ouais c'est trouver les bons et jamais les lâcher après une fois que t'as un bon tu le gardes avec toi et effectivement il peut te suivre pendant 10-15 ans et voilà quoi mais bon faut réussir à trouver le truc qui le motive est-ce que c'est un peu des quitties de ta boîte qu'est-ce que c'est quoi finalement pour toujours garder les bons mais créer des projets c'est passionnant je trouve que l'entrepreneuriat c'est incroyable c'est exceptionnel vraiment ça me plaît beaucoup et bah vas-y bah donc pour reprendre pourquoi tu te pourquoi tu te barres d'éclipsière du coup pour reprendre dans la trame ah bah ils m'ont volé ils m'ont volé 2 ans et demi enfin 2 ans de salaire la moitié de 2 ans de salaire et ouais ils m'ont bien baisé ils m'ont bien baisé 2 à z mais que moi du coup avec mon argent ils ont payé les autres bon tant mieux pour les autres mais c'est vrai que je me faisais souvent baisé comme j'étais venu d'un milieu on va dire pas très riche bah j'avais beaucoup de mal à réclamer ce qui m'était dû et je me suis bien fait reculer pareil quand j'étais pro j'avançais les billets d'avion parce que j'avais plus d'oseille que les autres et au final ils m'ont jamais remboursé avec le cash prix ils ont juste tout volé quoi ah ouais ils m'ont volé mon stream aussi on m'a tout piqué on m'a vraiment baisé de à à z mais parce que j'étais trop gentil ok en vrai tu vois je viens de famille portugaise moi je suis fils de migrant portugais et j'ai eu une indication familiale extrêmement bienveillante extrêmement gentille et dans ma tête la méchancée ça n'existait pas bon je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai et moi j'estimais que quand quelqu'un avait généré des millions et des millions et des millions il n'allait pas vouloir m'enculer pour des sommes qui sont dérisoires par rapport à quand on me dit je gagne 10 millions d'euros je me suis dit qu'on va pas me baiser pour une petite somme mais on fait si donc j'ai clairement compris que l'argent est un facteur qui peut rendre les gens un peu moins bienveillants et moi j'étais quelqu'un d'extrêmement gentil je suis toujours bienveillant mais aujourd'hui je me protège plus parce que je me suis vraiment fait enculer en vrai mais c'est pas grave ça fait partie du jeu et je considère que sans ce chemin là je serais pas là aujourd'hui je suis heureux donc c'est bon je me reconnais de ouf là dedans parce que moi je suis très idéaliste très rêveur je crois que tout le monde est gentil parce que moi j'ai pas de mauvaise intention vers les gens du coup je capte pas quand les gars me font des coups à l'envers pour moi oui tu les faisais quand t'étais en 3ème ces trucs là mais du coup je capte pas et ça a été un moment très dur pour moi à 30 ans quand j'ai compris ok il y a des gens qui sont vraiment comme ça et t'es une désillusion une grosse claque que je me suis pris à ce moment là donc je capte de ouf et c'est vrai qu'en fait quand tout va bien tout le monde est cool mais en fait quand il y a de la thune en jeu du pouvoir de la fame là tu vois la vraie nature des gens et parfois tu fais des waouh genre c'est un délire ouais bah c'est un peu ça ouais mais après c'est pas grave en vrai moi je suis un hyper sensible un peu tu vois je suis un peu sensible sur les bords mais 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 ça fait partie du chemin et franchement je regrette rien donc c'est à refaire je refais tous les jours donc c'est pas grave c'est je considère qu'aujourd'hui je suis devenu une meilleure personne et je pense que j'ai un bon instinct quand j'avais des doutes sur des gens je me croyais toujours en l'humain non je pense que je me trompe et tout et franchement ce que je pense que moi je suis très analytique j'analyse beaucoup le comportement des gens etc j'avais lu des livres quand j'étais gamin parce que j'étais peut-être un peu moins sociable enfin j'étais pas je voulais plaire aux gens et donc j'analyse énormément et j'ai un bon feeling donc maintenant je me trust beaucoup plus et j'essaie de me faire confiance beaucoup plus sur mon analyse des gens je pense que je suis très souvent accurate voilà je dirais ok donc ça m'aide à ça m'aide maintenant à me protéger donc toi c'était pas là tu vois ouais j'ai beaucoup c'était pas bah après je pars de loin mais parce que j'accorde très facilement ma confiance sinon tu vois mais du coup maintenant j'essaie de d'avoir fait preuve de défiance si j'ai des signaux de défiance tu vois dans l'idée ok c'est intéressant moi je suis pas passé à ce step là moi je suis toujours dans le step 1 de j'accorde ma confiance à tout le monde par défaut jusqu'à ce qu'il me prouve que je devrais pas le faire quoi mais je comprends mais ce qui est déjà mieux c'est à dire qu'avant moi je t'ai voilà et tu pouvais me niquer en boucle et je réagissais pas maintenant mon associé m'a appris voilà quand le mec te nique une fois maintenant t'arrêtes donc voilà j'accorde ma confiance par défaut mais si le mec me nique une fois j'arrête de moi tu me dis 3, 4 fois 5 fois c'est trop et 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 c'est fini en fait je je suis pas ranquillé mais voilà faut faut penser quand même que c'est pas parce que je suis gentil qu'il faut trop en abuser quand même toi le gars il a clairement plus d'HP que moi moi c'est une vie et c'est terminé il a plus d'HP il a plus d'HP mais après ça dépend mais si on me fait enfin vous voyez voilà mais non mais je suis je suis très tolérant je suis très tolérant et je suis très ouvert d'esprit et je pense aussi que les gens peuvent changer même si dans les faits les gens je ne change pas beaucoup dans le travail mais je pense que dans le mindset les gens peuvent changer je pense que tu vois on n'est plus la même personne tous les je pense que tous les 8 ans ton mindset évolue on a dit je suis plus la même personne que quand j'avais 27 ans et je pense que je suis une meilleure personne en vrai donc voilà top ouais c'est cool je suis content du chemin que j'ai fait je suis content ouais ouais je suis grave content j'ai l'impression vraiment d'être arrivé à la forme que j'aurais voulu être plus tôt mais j'ai l'impression d'avoir perdu du temps parce que j'aurais aimé être comme ça à 27 ans mais j'ai mis trop de temps à m'en rendre compte des problèmes de mindset que j'avais etc je pense maintenant je suis vraiment la version que je voulais être donc je suis très très fier du chemin que j'ai pas voilà du coup je parle quoi on s'en fout non non c'est pas intéressant c'est pas intéressant c'est vrai que moi j'ai la même vision que toi qu'en fait on évolue de ouf tu crois que déjà je trouve que comprendre qui t'es moi ça a été vers 30 ans à peu près tu vois que j'ai enfin je dis pas que je comprends aujourd'hui mais comprends et t'acceptes un peu aussi quand t'es petit t'as envie d'être le cool kid moi ça a eu du temps d'accepter que je serais jamais le cool kid et que voilà que j'étais ce geek ce gars un peu différent voilà je suis un énorme geek vas-y c'est parti sur LinkedIn je me rends des photos de ma gueule avec un ajuste à côté et que je me suis assumé et ça m'a pris énormément de temps donc je capte et le chemin est pas fini toi t'as quoi 3 ans de plus que moi je crois c'est ça donc ça me fait plaisir que tu le dises mais ouais c'est ça mais en tout cas le chemin là j'y suis arrivé et non vraiment c'est ouf tu vois genre j'ai caché vraiment que j'ai au jeu vidéo jusqu'à mes 24 ans tu vois je pense vraiment et maintenant je sais qui je suis je me connais parfaitement tu vois et c'est tellement et je sais aussi ce que je veux je sais ce que je veux pas et enfin là je suis arrivé à maturité je pense mais ouais c'est beaucoup de chemin mais voilà le seul progrès c'est que j'aurais aimé le faire plus vite peut-être tu dis toujours putain j'aurais pu percuter plus vite mais là je pense qu'en tout cas je suis vraiment content et il reste du chemin à parcourir que j'ai pas encore considération mais en tout cas là je pense que j'arrive à être en harmonie avec moi-même ouais donc c'est cool c'est une question que je vais te poser j'ai vu que quand tu castais les worlds là tu vois tu disais que t'avais t'avais jamais été aussi heureux que maintenant ouais ouais donc c'est le cas quoi ouais vraiment ouais non vraiment c'est bon et des fois il y a des petits changements dans la vie qui sont un peu voilà mais non non vraiment c'est je me régale en vrai aujourd'hui j'essaie de maximiser mon bonheur et en fait je pense que c'est la meilleure matrix en fait je pense que maximiser ce qui nous plaît bien plus que tu vois on est quand même sur un milieu aussi où des fois on est matrixé par les chiffres les marques le sont à x 1000 donc du coup on l'est des fois par miroir etc je pense qu'il faut maximiser son bonheur je pense vraiment que maximiser le plaisir qu'on prend au quotidien je pense que le principal c'est pas l'arrivée c'est le chemin et je pense que c'est une phrase bateau mais en fait je pense qu'elle est super vraie je pense que ce qui compte c'est aimer le chemin qu'on parcourt beaucoup plus que se définir tu sais un peu l'américaine se définir des objectifs qu'on veut à tout prix atteindre je pense que aimer le chemin et je pense que la productivité c'est beaucoup ça je pense que la productivité c'est je pensais moi au début c'était se forcer à faire des choses et je pense maintenant c'est plutôt améliorer son process pour qu'on prenne du plaisir à chaque instant dans la productivité parce qu'en fait si t'aimes faire quelque chose tu le feras naturellement et je pense que c'est vraiment ça la clé pour moi 100% d'accord j'ai fait un TEDx de chute donc je voulais le placer mais ouais 100% d'accord avec ça je pense que ça a beaucoup parlé au profil un peu ingénieur ce que tu viens de dire parce que effectivement nous on va toujours prendre ce biais de se dire le bonheur c'est pas quantifiable donc donne moi un truc quantifiable c'est gagner plus de bif c'est faire plus de vues sur Youtube dis moi tu vois alors qu'en fait c'est pas ça c'est tout ça est-ce que je kiffe ce que je fais est-ce que j'ai mis toute mon énergie est-ce que ça me rend content et en général quand tu mets toute ton énergie dans un truc ça se passe bien quand tu fais quelque chose que tu détestes ça te vide de ton énergie quand tu fais quelque chose que tu aimes bien tu peux bosser et en fait tu gagnes l'énergie tu es en mode c'est vraiment faire des projets qui nous habitent et des choses qui nous font kiffer et tu peux je pense après évidemment ma situation est forcément facile parce que j'ai énormément de chance donc je suis un giga privilégié et donc c'est peut-être nul à chier de dire ça mais je pense vraiment qu'on peut prendre du plaisir dans le chemin dans beaucoup de choses et je pense que c'est vraiment la clé je pense qu'on a qu'une seule vie et elle ne mérite pas d'être gâchée je pense vraiment aujourd'hui là tu me demandes l'immortalité ou le fait de vivre dix fois plus longtemps mais je le signe tout de suite là si je pouvais tout perdre et recommencer à zéro et j'ai dix fois plus de temps mais je le ferais tout de suite ok je te pose une question assez personnelle par rapport à ça après on cotera si ça doit pas mais tu as perdu un proche récemment ou il y a eu enfin parce que j'ai l'impression que tu as une notion au temps tu as une prise de conscience du temps tu vois qui s'accélère qui passe et non c'est comme ça c'est fait avec le temps non ouais mais j'ai toujours été un peu comme ça enfin j'ai toujours été un peu prise focus sur le temps tu vois par exemple je fais de la chirurgie pour ne pas vieillir j'ai fait du botox par exemple ici tu vois j'ai changé mon nez et je me dis j'ai envie d'être la meilleure façon de moi-même sur absolument tous les points tu vois la meilleure façon dans ma tête et ça j'avance bien et aussi la meilleure façon physique tu vois et j'ai envie d'être je sais pas j'ai envie d'être juste content en tout point et être fier un peu de qui je suis tu vois et vraiment non bah il n'y a pas de raison particulière oui il y a peut-être des trucs qui m'ont rappelé à l'ordre mais mais non j'ai envie de ouais j'ai envie d'avancer et là franchement j'ai l'impression que je vais commencer vraiment à vivre ma vie au maximum et je pense que j'ai déjà commencé la vie depuis deux ans ok et l'autre truc que je vois possible alors c'est peut-être pas ça non plus le psychologue est de mal mais le moi quand je terminais ma période de trois mois sur lol j'ai l'impression genre de sortir d'apnée tu vas te faire un comme ça tu vois genre j'avais pas vécu pendant trois mois vraiment j'avais pas fait de teuf j'avais pas pris une goutte d'alcool j'avais pas ouais j'avais pas kiffé ma life du tout quoi et toi j'ai l'impression que t'as fait ça pendant 15 ans quoi donc tu vois non mais j'ai l'impression que tu taffes comme un malade tu fais tes montages tu fais tes tu vois moi je délègue tout non moi j'aimais bien le chemin juste ponctuellement j'ai des trucs que je détestais genre par emblasé de l'âne j'ai gagné etc mais j'ai détesté le chemin ok je me prenais pas de plaisir à m'entraîner etc ça me plaisait pas j'aimais bien le moment la satisfaction du travail accompli et j'aimais bien prouver que j'étais un fast learner mais l'ego ne vaut pas la peine de pas aimer le chemin donc aujourd'hui je fais plus des choses que j'aime pas donc là même si c'était pour une énorme somme d'argent ce que je veux dire c'est que c'est pas l'argent le leitmotiv je fais pas l'asile d'âne pour l'argent je fais l'asile d'âne pour le chemin et en fait le chemin me plaisait pas tant que ça et maintenant que j'ai conscience de tout ça je veux éviter les choses qui juste j'ai bien aimé les participer mais honnêtement je souffrais pendant l'entraînement tu vois deux mois je m'entraînais 14 ans par jour je prenais pas de plaisir je jouais à des jeux que je détestais moi je peux faire un truc que je déteste mais je prends pas de plaisir et je me dis est-ce que ma vie je veux que ce soit ça ma réponse est absolument non maintenant donc voilà maintenant je peux faire des trucs que je kiffe et des trucs qui m'habitent et franchement je suis tellement fasciné par plein de trucs que je pense que je peux m'en sortir ouais ouais je suis pas inquiet ouais je suis pas inquiet non plus très bien bon je reprends du coup sur la trame de l'histoire mais donc tu quittes Eclipseia il te doit faire mal dessous voilà tu vas tu rejoins donc un autre projet de alors WebTV ouais c'est vrai c'est vrai qu'on a peut-être pas expliqué pour voilà ceux qui connaissent pas internet ou 24 24 t'arrives et t'as un gars qui prend le relais qui fait allez je prends le créneau de 20h à minuit et voilà qui t'envole stream quoi des streamers s'enchaînent ils ont des différentes émissions et donc Eclipseia était la TV numéro 1 et Eclipseia ouvre une émission parce qu'ils ont vu Eclipseia ils ont envie de faire un truc un peu leur similaire ils l'appellent le stream parce que c'est bien bien les wording un peu simple et voilà je suis pris là-dedans et on fait des trucs cool mais ça c'est vraiment par time quoi je fais je fais quoi je fais 15h par semaine 20h par semaine alors que je travaille plutôt 85h Zizi, Cyprien, Gotaga, Michalo moi, Jiraya, Xhari Maxildan, Zulu enfin il y a plein 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 de gens on est beaucoup et on est pas mal de têtes d'achilles et on est beaucoup de bons streamers je pense Zankyo aussi Nemless enfin bref des potes à moi des gens avec qui je suis vraiment très proche et non vraiment des très bons streamers ils ont un très bon crew et ça marche pas mal et voilà mais c'est juste qu'ils se rendent compte que monétiser une web TV c'est pas si facile et voilà et puis ils veulent de plus en plus faire les talk shows moi je m'éloigne moi j'aime bien les talk shows mais ils en faisaient 84h par semaine donc c'est un peu beaucoup je leur ai dit bon votre grille les frères ça c'est abusé et en fait eux leur premier principe c'est les gens sont pas tout le temps dans les mêmes donc en fait si on fait la même chose en boucle ça marche et objectivement ça marche quand même mais bon je trouve ça pas ouf mais bon c'est mon avis globalement ils font des talk shows qui parlent de la même chose mais en boucle parce que du coup les mecs de Deezer c'est pas les mêmes que ceux qui arrivent en 18h donc du coup évidemment c'est toujours un peu différent parce qu'ils sont pas les mêmes acteurs mais on parle des sujets similaires on va pas se mentir l'actualité par l'actualité bah il se passe pas des trucs toutes les minutes dans le gaming particulièrement je pense même relativement il fait pas grand chose souvent donc voilà bref grosso modo et puis surtout qu'à cette époque là les streamers créateurs de contenu viennent beaucoup du même milieu gaming et tout ça c'était beaucoup moins large que maintenant largement où tu aurais pu parler de plein de sujets largement l'autre truc qui doit changer c'est que c'est créé à la base par Cyprien et Squeeze leur boîte se fait racheter par WebEd et donc du coup j'imagine que il y a des ça a pas mal d'impact aussi sur la chaîne non ? moi je pense qu'ils se sont mis bien et franchement je suis très content pour eux parce que moi je suis zéro envieux et au plus ils sont contents enfin je trouve que moi je connais moins Cyprien mais Squeeze c'est un mec que j'aime vraiment beaucoup il est très très cool et bah si je le connais moins parce qu'il était moins dans mon délire c'était moins un geek que un je sais c'est un profil très littéraire je trouve très littéraire très artiste moi je suis pas littéraire je suis pas un artiste clairement je suis juste un geek un peu scientifique quoi mais voilà et donc ouais non non bah très content pour eux et non ça va changer grand chose juste que bah forcément du coup après ils ont bah ils ont levé les pieds ils ont fait des choses différentes donc forcément ils s'éloignent du projet et tout et pas de problème moi j'avance de mon côté et je fais mes trucs et voilà il y a pas une période Fortnite dans laquelle je fais beaucoup de Fortnite une période d'Amongous dans laquelle je fais beaucoup d'Amongous et je reviens à LOL parce que c'est mon jeu de coeur et voilà tu parles de Cyprien de Squeeze c'est quoi un peu l'impact du réseau dans ce milieu là de créateurs de contenu oh il est énormissime après moi j'ai jamais vraiment fait de feed tu vois moi j'aime déjà je suis pas très à l'aise merci du coup d'être là non mais c'est vrai que après en 2024 je me suis dit je vais mourir au feed de plus en plus tu vois parce que j'aime bien ça mais je me sens jamais à l'aise quand tu vois je peux pas demander à un gars plus connu que moi de faire un truc ensemble j'ai l'impression que je passe pour un rapace tu vois et je déteste je déteste ça me met tellement mal à l'aise et dans notre milieu il y en a faut pas être naïf il y a des gens il y a des gens clairement à des soirées si autour d'eux il y a pas 10 millions d'abonnés bah il bouge d'endroit il y a vraiment des gens avec qui j'étais en soirée clairement si t'as pas au moins 5 millions d'abonnés ils t'adressent pas à la parole et tu le vois en fait donc moi je le vois de ouf et donc je sais pas où il est de ces mecs là j'aime vraiment pas la mentalité je trouve que c'est voilà c'est pas fou il y a des gens qui ont des fois beaucoup d'abonnés ils sont pas très intéressants pour autant et inversement il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés qui sont super intéressants il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés qui sont pas vraiment très intéressants dans la vraie vie tu vois tu peux pas trop enfin tu vois tu leur parles t'es en mode bon bah c'est vite tu vois et inversement des gens qui sont pas du tout connus qui sont hyper intéressants et donc je trouve ça voilà j'aime pas trop ce process et bah c'est comme ça mais oui le réseau dans notre milieu il est extrêmement important parce que ça vous fait plein de port ça vous fait plein d'opportunités et et c'est un levier extrêmement fort tu vois mais justement maintenant j'ai plus envie de me réfréner si quelqu'un je l'aime bien qu'il soit connu ou pas ça change rien et parce que de bas j'avais pas envie d'être enfin je déteste ça j'ai pas envie qu'on imagine que je suis un gratteur je déteste ça franchement je suis pas ce mec tu vois et justement c'est un peu le truc dont je suis fier c'est que je me suis fait tout seul j'ai vraiment juste travaillé beaucoup et dans mon milieu je pense que dans mon milieu dans ma niche de Ligue des gens je pense que je suis celui qui a le plus bossé tu vois sans exagérer je pense que je suis celui qui a le plus bossé j'ai fait 85 heures par semaine là depuis 13 ans sans exagérer donc après évidemment le moment où je stream 45 heures c'est du kiff je peux pas mentir streamer 40-45 heures par semaine c'est pas le moment le plus compliqué même si streamer du lol c'est pas si facile en vrai streamer du lol c'est un peu un jeu où il y a un peu de enfin c'est moins facile de streamer du lol que streamer des jeux chill découverte ça c'est clair et net mais ouais j'ai beaucoup bossé et ça m'a bien payé j'étais procrastinateur de fou mais en fait je me suis juste rendu compte que quand tu fais un truc que t'aimes bien c'est plus facile de bosser beaucoup parce que c'est plus vraiment du travail t'es content de montrer des nouvelles stratégies et tout moi je kiffe trop donc ouais j'aime bien quand j'analyse des games je vais pas parce que je dois le faire je vais parce que j'aime bien ça tu vois ouais juste sur le réseau je pense que les gens s'imaginent aussi tu vois peut-être que voilà tu fais un feat avec un gars boum tu grattes un buzz de fou et j'écoutais l'interview alors j'ai plus le nom du gars mais que je trouvais assez intéressant qui avait fait un feat avec je sais plus qui et du coup il avait pris masse d'abonnés et il disait qu'en fait c'était une plaie pour sa chaîne parce que du coup il avait une commu qui voulait rien dire tu vois et donc du coup il savait pas comment faire il avait peut-être un million d'abonnés mais il arrivait pas à faire plus de 50 000 vues parce qu'il savait pas à quoi correspond sa commu et quel va être le contenu qui va leur plaire alors que quand tu te construis que en organique bah du coup t'as une commu qui est hyper définie sur un sujet toi j'ai l'impression que c'est vraiment un profil type tu vois qui suit ta chaîne ouais de ouf mais la décorrelation des vues et des abonnés c'est normal YouTube ne bouge pas les vidéos à tout le monde parce que les gens sont abonnés à trop de chaînes donc c'est juste pas possible et donc ils pushent des trucs par rapport à ce que les gens ont regardé récemment donc ça c'est en vrai la décorrelation des vues c'est normal par contre le fait de pas savoir de pas savoir l'identité des gens qui te regardent bah ouais c'est une question à se poser c'est vrai qu'en général quand on est dans une niche souvent on essaie de dézoomer un peu pour toucher des gens plus large parce que si tu passes du niche à une niche tu peux imaginons là je deviens passionné je sais pas de montage de Lego ce qui est vraiment très opposé à ce que je fais bah ouais ils vont pas suivre quoi et bah normal tu vois c'est juste très différent alors que si je suis passionné dans d'autres jeux stratégiques même si c'est différent il y a quand même un point commun et on peut retrouver des similitudes tu vois dans l'idée maintenant que t'as quitté le stream du coup ça fait quelques années t'as eu ta période de fortnite t'as eu du poker et tout ça est-ce que tu peux en parler un peu et nous expliquer où t'en es aujourd'hui voilà dans ton à la fois dans ton business model dans ton contenu ok bah en ce moment maintenant j'ai décidé de faire ce que j'aime et je fais exclusivement ce que j'aime j'ai pas envie de me forcer à des trucs que je déteste pas que je déteste mais que j'aime moins tu vois des trucs sur lesquels j'aime pas trop donc là je focus vraiment sur ce que j'aime donc là bah je fais du lol et je fais beaucoup j'avance pas mal dans le poker et ça me plaît bien le poker j'ai retrouvé un peu le plaisir que j'ai dans lol tu vois la découverte de lol tu vois tu parlais des variables et tout bah je suis là à fond là je suis en mode putain c'est trop intéressant mais le poker c'est très chronophage je pense qu'il faudrait 3 000 heures peut-être pour être compétent et c'est difficile pour moi dégager 3 000 heures parce que c'est un engagement de temps qui est difficile mais ça me plaît bien tu vois je m'amuse bien et le profil de joueur de poker c'est un profil très similaire à nous tu vois on a clairement le profil de joueur de poker tous les jours parce que le poker ça a l'air d'être le problème du poker c'est qu'il y a un côté jeu d'argent tu vois donc moi je suis pas là pour faire la promotion des jeux d'argent parce que attention les gars au contraire je dis aux gens ne jouez pas pour en fait si tu penses au poker pour gagner de l'argent tu vas juste en perdre à 100% en fait il faut être passionné par le truc pour pouvoir peut-être faire quelque chose mais moi c'est juste la partie stratégique l'oseille sur le poker je m'en fous un peu plus j'ai pas besoin de gagner de l'argent au poker en vrai de vrai mais par contre la partie stratégique me plaît bien parce que c'est du jeu à rôle caché moi j'adore les émissions à rôle caché tu vois j'ai aimé pendant 3 ans un loup-garou tous les loup-garou like donc je prenais des loup-garou en gros ça des jeux à rôle caché c'est à dire que des jeux de mensonges et de bluffs et j'adore essayer d'analyser les autres voir s'ils bluff voir s'ils me mentent etc je trouve ça hyper intéressant c'est pas mal de trucs psychologiques et d'analyser de comportement humain et j'adore tu vois c'est hyper intéressant ça me fait captive je ment très mal mais du coup je m'auto-convins que je ne mens pas et que je joue vraiment pour les gentils donc comme ça je n'ai pas l'impression de mentir et donc c'est plus facile pour moi de mentir du coup tu joues au jeu comment ça s'appelle pas le loup-garou mais le truc là où t'as des fakes tâches et tu découpes un mec dans la cuisine mon gosse ouais j'aime bien de toute façon j'aime bien tous les trucs comme ça j'adore ça vraiment j'adore ça l'analyse des tu vois l'analyse des datas ils m'ont dit quelque chose parce que c'est compordant avec ce que l'autre me dit j'essaie de mettre les deux ensemble du coup de la décorrelisation de données parce que t'as pas trop les datas tu vois tu dois demander les datas aux gens mais les datas les gens vont être vagues donc il faut naviguer entre ça et j'adore et je pense que j'étais assez bon avec mon gosse j'ai fait beaucoup de vies sur mon gosse parce que j'étais je pense un assez bon joueur et je donnais des tips aux gens pour progresser etc alors tu mentais mal t'arrivais quand même à bien t'en sortir parce que t'étais très bon sur le côté détection de mensonges je mens mal mais je suis très rationnel donc je fais je suis bon en détection de mensonges et je fais des mensonges qui sont réalistes en fait je mens mal mais je fais des bluffs cohérents donc si je suis cohérent je raconte cette histoire comme si ça a été ma vraie histoire mais du coup j'ai progressé en mensonges mais en fait j'essaie de faire des trucs cohérents dans l'issue des autres et donc j'adore ça et ça me passionne de ouf et voilà donc maintenant mon objectif là du coup dans le poker j'anime une émission un tir des émissions 100% poker sur W9 en gros je suis avec Ponce P et Erika et en gros on parle de poker on parle un peu de l'actualité des tournois de poker et mon but c'est un peu de faire rencontre aux gens que le poker c'est pas un jeu comme je voyais ça quand j'étais jeune tu vois des mafieux comme ça avec des cigares on me nommait masseuseille et tout il y a clairement le côté chaud sur certains mecs de poker ils sont à fond en mode ouais j'ai une Rolex et tout mais le poker c'est surtout un jeu stratégique tu vois c'est comme si là si Faker montre sa Rolex ça définit pas lol tu vois je trouve et j'aime bien justement ce côté très très stratégique que je ne le pensais quand je l'ai découvert je l'ai découvert via Julien Martini qui est le joueur européen avec le plus de bras et le plus de champion du monde il est 4 fois champion du monde et il y a plusieurs variantes au poker etc et j'ai appris avec lui et je me suis dit mais what the fuck c'est trop intéressant quoi et je me suis grave reconnu en lui tu vois par exemple le mec il est sur CES il est fait 6-10 en gros il est genre au master tu vois donc c'est un très bon joueur de jeu vidéo et moi j'ai été inspiré par Elki qui s'appelle Bertrand Gropelier c'est le premier pro player en fait tout simplement en France qui est parti en Corée pour jouer à Starcraft il s'est fait embaucher en tant que pro gamer et moi encore à ce moment là j'étais en mode mais waouh le premier pro gamer je vois dans ma tête à ce moment là quand j'ai 16 ans, 17 ans je suis en mode c'est une dinguerie et il s'était mis au poker et donc j'ai commencé à m'intéresser au poker on va dire à 18 ans pour mon premier jour de 18 ans j'ai demandé à jouer dans un casino pour jouer en cash game j'avais gagné un peu d'oseille je me suis rare avec 700 balles j'arrive avec 200 j'arrive avec 700 j'étais en mode je suis comme un dingue et je m'intéressais au poker et je me suis remis là du coup dedans parce que le poker à cette époque là je trouvais ça pas ouf et en fait aujourd'hui c'est bien plus technique que ça ne l'était à l'époque aujourd'hui justement les gens trouvent ça trop technique et ça les décourage moi je trouve ça justement trop bien quoi j'adore que ce soit hyper technique et hyper l'écart entre deux personnes au poker elle est abyssal aujourd'hui parce que le knowledge que tu dois avoir pour être fort c'est dangereux c'est difficile quoi c'est vraiment médecine il y a vraiment des trucs à prendre par coeur il y a des exploits en fait il faut connaître la théorie des jeux de la gto pour après voir où l'adversaire dévie de cette version et comment l'exploiter donc le but du jeu c'est exploiter les failles de l'adversaire par rapport à ce qu'il devrait faire dans la théorie et c'est super intéressant donc les gens de la vision ouais ouais et c'est franchement c'est captivant mais c'est très difficile franchement c'est très très difficile moi je pensais que j'allais être fort au poker très vite franchement là je suis à 600 euros de théorie et je suis vraiment encore assez nul tu vois je pense que je suis à Emeraude 1 Emeraude 3 selon le format parce qu'il y a deux formats au poker donc c'est entre Emeraude 3 Emeraude 1 top 2 top 3% non plutôt top 5 on va dire mais en vrai est-ce que je surestime pas le fait des gens mais Emeraude pardon je pensais à dire ouais ouais ok mais du coup voilà donc mon objectif maintenant c'était d'arriver top 0,5% au poker et je pense que je vais y arriver pendant pas très longtemps mais là je vais maintenant tu vois je vais faire une mind map là je vais tout faire parce que j'ai pris plein de data je vais résumer les data je vais vraiment traire le truc pour essayer de progresser le plus vite par rapport au temps tu vois mon but c'est d'économiser du temps mais en même temps je veux vraiment devenir fort au poker pas pour être pro ou pas mais parce que je veux je veux être un bon joueur tu vois tout simplement ça ça te frustre pas les jeux où la courbe d'apprentissage justement est très très longue comme LOL où il faut apprendre par exemple les 180 champions il faut des milliers d'heures de jeux sur LOL avant de devenir bon le poker tu me dis que c'est un peu la même chose ouais ça c'est pas un truc qui te gêne dans les jeux si ça me gêne mais je pense que les jeux comme LOL ou comme le poker tu peux progresser 5 fois plus vite que quelqu'un d'autre mais vraiment ouais tu vois si là je traîne 100 heures un autre mec qui traîne 100 heures je peux progresser 5 fois plus vite que lui mais vraiment et ça j'adore alors qu'inversement des jeux comme Fortnite ou des jeux comme Rocket League où c'est de la mémoire musculaire la mémoire musculaire malheureusement ça se travaille et ça s'entretient tu vois sur CS je faisais 2h de smash par jour je faisais 2h de tir à la tête pour être le plus précis possible c'est de la mémoire musculaire tu peux pas c'est pas de l'intelligence enfin c'est pas c'est pas un truc qui t'es dans ta tête tu vois t'arrêtes de jouer à CS moi j'ai arrêté de jouer à CS pendant du coup 12 ans quand j'ai appris Valorant je savais plus Thierry tu vois je suis immo 2 immo 2 c'est ok pic immo 2 immo 1 zéro délai tout ça donc c'est correct tu vois je suis dans le top 1% mais j'étais vraiment plus fort et donc c'est frustrant tu vois de régresser mais je pense que dans la compréhension de profonde mécanique tu ne régresses pas ouais sur lol t'as pas ça tu reviens il y a forcément un peu de mécanique j'arrête dans le jeu en 6 ans je remonte master tous les jours mais par contre justement c'est ça qui me plaît dans ces jeux là c'est que le facteur temps en fait le poker c'est pire que lol parce que lol quand tu joues tu t'amuses tu progresses quand même le poker quand tu joues tu t'amuses mais tu progresses pas beaucoup parce que tu ne sais pas quelles erreurs tu fais le poker c'est un jeu où les erreurs elles sont invisibles vraiment c'est impossible de savoir tu vois là tu me demandes de t'expliquer des moves je vais t'expliquer des concepts mais je fais plein d'erreurs je fais plein plein d'erreurs vraiment je pense que je fais 80% d'erreurs mais c'est ça qui me plaît c'est d'essayer de me comprendre ok j'ai fait ça ma réaction d'erreur c'était ça ah la bonne réaction ça aurait été ça et donc et c'est super intéressant parce qu'en fait les gens quand ils jouent au poker ils progressent pas la vérité c'est que je pense que les gens progressent très lentement quand ils font que jouer donc tu es obligé d'étudier des choses qui sont très 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 chiantes à étudier parce que c'est vraiment des solvers c'est vraiment des IA des trucs c'est vraiment relou c'est vraiment relou mais moi je trouve ça hyper passionnant et donc c'est pour ça que je peux rattraper des gens des mecs qui jouent au poker depuis 20 ans je pense que là dans 3000 heures je les extermine c'est ce que je pense en tout cas enfin moi encore une fois je connais mal le poker donc peut-être je suis pas bien passé pour parler mais sur LOL je trouve vraiment la même chose t'as des gens qui jouent énormément et qui progressent pas parce qu'ils ouais c'est un jeu quoi c'est à dire parfois ils te disent qu'ils veulent progresser mais la réalité c'est qu'ils veulent pas tu vois genre moi typiquement je me rappelle d'une fois où Kazé m'explique j'étais en 3-0 sur mon Garen tu vois j'avais un Jax en 0-3 et là il me voit lui mettre Ignite, R dans la gueule il me dit ah ok en fait tu veux pas gagner je dis pourquoi bah là je veux le mettre en 0-4 je vais le mettre en 4-0 il me dit mais là tu sais que tu le défonces donc en fait si tu utilises ton Ignite et ton ulti sur lui et pas sur la Kata qui est en 5-0 et tous tes ultis tes Ignites et ça sur elle c'est qu'en fait au fond de toi t'as un problème d'ego tu veux montrer au Jax que tu l'encules tu vois et c'était vraiment ça au fond de moi ça je suis d'accord avec lui et que ouais et qu'en fait j'étais pas là pour gagner il y avait une côté de jeu ou de satisfaire mon ego et c'était pas voilà et c'est un truc que je trouve ouais très très dur dans les jeux vidéo c'est que t'es en autopilote et tu te dis ok tu vois est-ce que je vais regarder un replay de ma partie pour compter les coups de la tour et savoir quand est-ce que je prends un minion comment je le prends avec un tic d'auto-attaque de eux et tout ça enfin c'est ouais c'est une vraie barrière envers pour plein de gens de taffer son jeu vidéo quoi de se dire ok je revois mes parties et chaque move c'est vraiment dur quoi ouais je comprends bah moi sur ça je suis d'accord avec lui malheureusement sur des points on est très d'accord sur des points on est un peu différents Kaze et moi mais en tout cas je suis 100% d'accord qu'en tout cas que les gens sous-estiment les micro-détails qui ont énormément d'importance lol c'est un jeu snowball et quand tu m'expliques avec un 0.3 il vaut moins d'or et en plus en fait pour moi lol est un jeu de ressources t'as des ressources ton flash ton ignite ton ulti etc et où est-ce que tu les distribues pour maximiser tes chances de victoire et en vrai le jeu le jeu c'est ça et c'est vrai que moi je joue des fois des persos tu vois moi je suis connu maintenant pour Nazus parce qu'en fait je pense que en termes de alors Nazus actuellement je pense que c'est pas le perso le plus simple à jouer en jungle etc mais je pense que les résistances dans le jeu il y a pas beaucoup de contres malheureusement quand un perso est juste de stat check c'est à dire qu'il est juste trop staté mais c'est un peu pareil pour Garen Garen c'est un perso qui stat check les mecs quand juste t'as trop de dégâts et que tu le one shot le mec a beau être trop fort tu le flash tu le silence tu lui mets ton combo tu le tues et il a pas le temps de jouer il a beau être fort il peut pas jouer en fait et en fait je trouve que minimiser les counterplay adverses ça veut dire que tu rentres tu fais rentrer l'adversaire sur un jeu que toi tu connais et que lui n'est pas très à l'aise parce qu'il a peu de solutions et moi le but dans tous les jeux dans toutes les combats que je fais c'est de bloquer le plus les solutions de l'adversaire parce que je pense que on gagne moi je suis pas là pour que le mec en face s'amuse je suis là pour qu'il s'amuse pas du tout et je trouve que justement Garen c'est un perso qui peut bloquer clairement les counterplay adverses etc et donc maximiser un peu chaque détail pour snowball en fait le but en fait c'est exponentiel quand t'es feed quand t'as beaucoup d'argent dans League of Legends tu tueras plus facilement donc tu généreras encore plus de gold par seconde et le but c'est de maximiser ton XP et ton gold par seconde pour avoir un très bon scaling Nazus c'est un perso qui scale bien Garen d'un perso qui scale bien donc si tu gères bien l'orligame pour transitionner vers les moments où tu vas être fort tu vas pouvoir snowball la game et le but c'est de gagner et donc complètement les gens qui vont jouer KDA pour moi c'est une énorme erreur ça ne sert à rien je préfère largement mourir pour prendre une T4 ou une T3 pardon et prendre un inhibiteur que sauver mon KDA des fois je me suicide carrément dans le jeu pour prendre une inhibiteur ou poser un nageur parce que je sais que ça aura tellement d'impact dans la game que ma mort c'est EV plus de fou et le but pour moi c'est de gagner en fait c'est pour ça que moi quand je joue à l'ol en tryhard je ne m'amuse pas du tout je ne m'amuse pas une seule seconde et c'est ça le problème c'est que je prends zéro plaisir dans le chemin parce qu'en fait je joue juste pour gagner donc je fais les choix qui sont les plus intéressants mais tu vois s'il y a un move tu me dis ah ça pourrait être marrant en fait je me dis juste ça pourrait être marrant mais c'est risqué je ne le fais pas en fait juste c'est quoi le move le plus EV plus et donc en fait je ne m'amuse pas quand je joue à l'ol quand je joue en mode full tryhard je prends zéro plaisir parce que je ne fais que les choix qui me semblent être les meilleurs choix stratégiques mais en fait du coup je ne sais pas comment dire je joue comme un robot vraiment je prends juste les choix pour gagner et en fait je me suis rendu compte que ça ne me fait pas kiffer ouais je comprends et je comprends les gens qui prennent plaisir là dedans c'est juste que moi je n'ai plus l'impression d'avoir prouvé grand chose je m'en fous un peu si là j'étais je pense dans les 5 meilleurs joueurs ou même les 4 meilleurs joueurs de mon rôle au monde je n'ai pas envie maintenant d'être un random voilà ouais c'est ça je pense que dans les jeux il faut vraiment distinguer les moments où tu es là pour t'amuser et faire un peu le limit testing se dire j'aimerais bien en fait savoir si un 1v3 je peux le prendre quand j'ai deux niveaux d'avance et ça c'est vrai que c'est le moment le plus golery mais par contre quand tu es en train de tryhard il ne faut pas faire un move de merde et après dire ouais ouais non mais c'était du limit testing t'inquiète tu vois genre c'est vrai c'est vrai tu peux m'en faire et donc là tu joues sur un smurf tu limites test tu s'amuses en boucle mais quand tu es en fou le tryhard je limites test que d'elle je joue juste ma game à 800% et je suis le plus gros chien dans la game vraiment je fais que les trucs anti-jeu mais je m'en fous en fait je suis pas là pour qu'il s'amuse plus il m'insulte en face et plus je suis content moi un autre truc qui m'a marqué et après on passera sur la parenthèse lol mais que Kaze m'a dit qui m'a vraiment été un déclic de ouf c'est il m'a dit en fait lol il y a que deux outcomes c'est soit tu perds soit tu gagnes et donc il me dit donc en fait finalement gagner c'est ne pas perdre donc réfléchis comment tu vas perdre tu vois et je sais pas par exemple t'as un echo qui est feed le echo saute sur ton kogmo et c'est terminé et donc là il m'a expliqué en fait Garen c'est la force de Garen c'est que t'es un perso disengage c'est à dire en fait tu restes à côté de ton ADC le mec qui saute dans le tas il va se prendre silence E, Ignite, R, terminé et en fait le jour où j'avais capté ça il me dit c'est juste un concours de bite t'as le teamfight tu vois à la fin en diamant quand ça commence à savoir jouer les teamfight tout le monde se regarde jusqu'à ce que le Rengar l'Akata et de ça craque et se dit bon j'ai vu que Garen n'a pas mis son Q mais c'est pas il me dit tant qu'il l'a pas fait tu gardes ton Q tu restes à côté de l'ADC et j'ai gagné tellement de game après moi j'ai ça comme des conditions de victoire j'appelle pas ça comme ça mais moi c'est des conditions de victoire t'as des conditions de victoire c'est quoi tes conditions de victoire pour gagner qu'est-ce que tu dois faire pour perdre qu'est-ce qui va te faire perdre et pour moi en Proplay c'est encore pire que ça en Proplay c'est exercible de puissance 1000 et les gens des fois jouent pas la condition de victoire et voilà ils font ce qu'ils veulent mais c'est vrai que je trouve justement qu'au coaching staff on peut progresser de fou parce que les gens en fait c'est une somme d'individualité beaucoup plus que c'est un groupe et particulièrement en Europe honnêtement en Corée là c'est compliqué là le niveau est vraiment relevé et moi j'adore regarder les Coréens parce que c'est hyper intéressant tu vois il se passe tellement de choses et tu peux même pas tout comprendre ce qui se passe ce qui se passe des trucs c'est très 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 deep tu vois donc j'adore en vrai moi ça me passionne c'est vraiment captivant mais oui complètement en fait LOL est un jeu dans lequel bah pour moi c'est comme on disait tout à l'heure c'est des ressources c'est des conditions de victoire comment faire pour gagner et pour moi il faut juste prendre le meilleur choix à chaque fois pour pas jouer ton ego le but c'est de si tu dois passer premier parce que tu dois passer premier tu passes premier si tu dois protéger ton ADC tu protéger ton ADC en fait les gens le problème de LOL c'est que les gens en solo queue en tout cas tout le monde veut être la star c'est pas possible et des fois malheureusement bah t'es pas la star tu fais une mauvaise early game tu vas devoir jouer low ressources tu vas devoir jouer weak side tu vas devoir absorber de la pression et maximiser ton gain si par exemple tu es bon là c'est des détails mais imagine t'es le bounty t'es au 0-5-0 faut pas que tu prennes de kill les gens vont en général les Garen souvent ils vont mettre leur plus gros flash in ignite air pour voler le kill mais ça reset ton bounty et du coup tu revaux 450 goals quand tu meurs alors que là t'en valais plus que 150 donc valait mieux rester 150 goals et avoir de l'impact sur la map et juste leur casser les couilles tu vois tu joues au breaker et tu fais que push sur les sides tu vas les rendre fous parce qu'en fait quand ils vont venir te tuer ils vont gagner 100 goals c'est pas bon ils perdent du GPM enfin ils perdent les goals par seconde en venant te chercher en fait et impacter la map creuser les tours etc les gens en fait les gens pensent trop au KDA et c'est à cause de la mentalité moyenne du jeu mais le KDA t'es pas gagné la game ouais ça c'est la mentalité individualiste au détriment de l'équipe ok bon écoutez désolé c'est deux passionnés qui se parlent sur le truc donc c'était intéressant et c'est aussi pour ça que j'étais trop content mais bravo en tout cas en trois mois c'est super solide et je pense que Garen c'est un très bon perso pour ça et justement c'est un perso où on va se focus sur la macro et pas sur la micro parce que la micro c'est surcoté par les gens les gens très souvent quand ils jouent à LOL ils veulent se prouver par ego qu'ils sont mécaniquement capables de faire des trucs de ouf mais je pense qu'ils se mettent des contraintes en fait ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils savent pas en fait et donc ils veulent se prouver qu'ils sont forts etc mais c'est pas sur ça qu'on va juger moi c'est pas sur les micro mécaniques que je vais juger au niveau de quelqu'un ça va compter mais c'est surtout sur comment il comprend le jeu et à quel point il fait des erreurs qui vont coûter les games parce que les gens pensent des fois carré parce qu'ils ont des bonnes stats mais des fois en fait malheureusement le mec il a un excellent early il est en 6-0 et après il va griller plein de fois il va tomber en 6-3 il a l'impression qu'il a bien carré la game mais en fait non il a filé 1000 goals à la veine en face et c'est une catastrophe les shutdowns quand t'as 1000 goals de shutdown faut pas les donner à la mauvaise personne c'est capital en teamfight moi ce que je fais à tous les teamfights c'est que c'est quoi la condition de l'équipe adverse je vais jouer contre la condition de victoire de l'équipe adverse si leur condition de victoire c'est que la veine soit bien dans la game à tous les teamfights je vais contre elle pour délayer son snowball si ma condition de victoire c'est que moi je suis en retard dans la game mais mon Kogmo est bien je vais jouer pour mon Kog et donc je pense que le but c'est de jouer pour les conditions de victoire des deux équipes mais c'est ça qui est intéressant c'est que ces conditions de victoire elles ne sont pas claires c'est pas prendre le roi comme aux échecs égale victoire les conditions de victoire il faut malheureusement il faut beaucoup d'XP dans le jeu pour le comprendre mais il faut comprendre de façon très deep c'est quoi qui va être les conditions de victoire et aussi quelles vont être les conditions de stroke parce que tu vois bon là c'est un détail mais en solo-cule les gens des fois ils sont un peu teubés ils vont prendre des giga risques le mec il est bien dans la game avec son Draven il est en 6-0 et quand il est en train de solo-win il va prendre tous les risques il va se faire tuer ils vont faire un match-or la game elle est plus pareille et donc il faut aussi comprendre que t'es avec des humains qui ont de l'ego qui vont vouloir se prouver des choses à eux-mêmes qui vont vouloir prendre des risques inutiles tu peux pas leur donner des ordres parce qu'ils vont mal le prendre du coup il faut jouer en fonction en fait pour moi le poker lol les jeux compétitifs c'est de l'adaptation il y a les sources extérieures les alliés dans le League of Legends les adversaires dans le poker les cartes il faut jouer avec les sources extérieures et c'est que l'adaptation et c'est ça qui est très intéressant je trouve sur ce que tu dis sur les conditions de victoire ouais carrément ça donne un concept beaucoup plus général de ce que j'expliquais parce que je pense que t'as une compréhension non mais je suis d'accord avec ce que t'as dit c'est carrément ça et ce qui est d'autant plus dur c'est qu'elles évoluent tout le temps et c'est ça qu'en pro play on voit les mecs ils appuient sur tab toutes les deux secondes pour voir ok il y a tel nouvel item ouais ouais tu vois enfin pour le passage master pour la petite anecdote tu vois quand je suis allé voir Cazé et la raison pour laquelle Cazé a accepté de me coacher c'est que je pense qu'il avait rarement vu un mec aussi nul que moi tu vois mécaniquement et il s'est dit en fait si un mec comme toi j'arrive à le faire passer master ça prouvera que tout est possible quoi à l'inverse tu vois je pense que du coup j'ai les qualités de mes défauts c'est comme en fait j'étais tellement nul mécaniquement que j'avais aucun égo et que tout ce qu'il me disait en fait moi je suis un robot c'est à dire tout ce qu'il me disait il me disait enfin je recordais toutes nos sessions tu vois sur OBS et après tout était intégré au coaching d'après tu vois il me disait mais c'est trop bien parce que quand je coache des gars qui jouent depuis 10 ans les mecs sont hardstock D1 depuis 10 ans tu vois alors qu'ils sont c'est des monstres mécaniquement donc c'est qu'a priori il y a un problème sur la macro il me dit il commence le coaching par ouais par contre le wave management on n'en parle pas parce que ça ça je suis carré là-dessus tu vois a priori si t'es D1 c'est que tu connais pas le enfin bref donc je suis d'accord donc ouais je pense ouais je pense c'était un des trucs un des trucs qui a bien aidé à step up c'est le côté effectivement quand tu sais que t'es nul sur un domaine bah du coup tu écoutes tous les conseils pas tous pas tous ouais moi j'ai le cas récemment un pote à moi je lui ai dit justement de jouer Annie ou Garen et en fait bah il joue des Yone des Diana enfin il joue vraiment parce que je lui dis tu vois et il est en mode bah ouais mais ça se voit que c'est fort et tout je lui ai dit ouais mais pour l'instant t'en es pas là tu vois je lui ai dit pour l'instant t'as tellement de choses à comprendre ouais voilà mais du coup il me dit bah j'arrive toujours pas et je lui ai dit ouais mais en même temps tu fais pas ce que je te propose de faire donc je lui ai dit bah je peux pas t'aider tu vois et pour l'instant je lui ai dit bah fais ton chemin et on en reparle plus tard quand t'auras fait des choix tu vois mais là juste là ils se cherchent et voilà tu vois mais ça c'est vrai que bah c'est pas forcément vrai les gens des fois comprennent ils savent pas et ils sont pleins enfin ils ont envie de faire des choses après je pense qu'on a quand on joue depuis longtemps on a une expertise qui est forcément plus élevée que ce qui commence c'est normal et ça pareil c'est un concept qui est sur lol et qui est en fait dans tous les domaines c'est dans le coaching le truc le plus dur c'est est-ce que ton élève va écouter tes conseils c'est-à-dire tu peux 99% du chemin c'est ton élève qui va le faire et c'est pas le coach le coach il peut faire son max pour te donner tout si toi t'as décidé de ne pas l'écouter le mec pourra pas le faire à ta place après ça se voit quand même quand tu dis des choses à quelqu'un et que tu vois qu'il fait le contraire bon bah tu lui dis frérot t'abuses ouais ouais bon tu peux dire une fois deux fois et voilà et puis tu vois pour un moment tu vois qu'il y a des trucs qui ne changera jamais ok aujourd'hui t'en ai mais du coup bravo pour la discipline c'est le plus important pour progresser dans tout n'importe quoi faut être discipliné et l'autodiscipline je pense que c'est plus important même dans l'entrepreneuriat je trouve donc ouais ouais je te disais c'est le enfin c'est ma plus grosse fierté aujourd'hui tu vois moi à la différence de toi j'ai un milieu très privilégié je considère que la prépa l'école Goldman Sachs tous les trucs que j'ai fait dans ma vie c'est un peu les conséquences même si j'ai bossé mais tu vois je partais avec tellement d'avance sur les autres LOL ce que je kiffais c'était sur LOL t'as une égalité de naissance que t'as dans peu de domaines tu vois je pense t'as même une inégalité parce que je pense que les gens comme toi qui sont de famille aisée vous jouez beaucoup moins que nous les familles modestes je pense que t'as une inégalité oui non mais je veux dire à partir du moment où s'ils met tous oui mais non parce que moi j'ai avant de jouer à LOL j'ai joué à Counter Strike j'ai joué à plein de jeux compétitifs tu vois je veux dire j'ai un avantage sur les gens j'ai 100% joué oui mais il vient de toi cet avantage c'est toi qui avais c'est pas tes parents ou quoi non j'ai joué 30 000 heures tu vois je veux dire je dois avoir 30 ou 40 000 en jeu vidéo ok mais armes égales je veux dire deux gars qui jouent 30 000 heures tu vois t'as cette égalité que t'as pas alors ça je suis d'accord mais en tout cas je pense que les gens de famille aisée sont désavantageés parce que tu sais les parents de famille je veux dire un peu plus aisée souvent ils contrôlent beaucoup plus ce que fait l'enfant et beaucoup plus le temps de jeu ils sont en mode pas plus de 2 heures par jour etc moi je pouvais jouer 5 heures si j'avais des bonnes notes donc et sur ça je pense que vous êtes désantagé dans le jeu vidéo ouais ok je suis d'accord tu vois c'est ma théorie on a pas le même temps de jeu mais oui pour moi l'inégalité elle vient de là du coup mais ok ah oui justement mais l'inégalité est réelle en temps de jeu tu vois en fait dans d'autres milieux tu peux mettre le même investissement bah le gars qui vient de milieu pas privilégié il faudra 4 générations pour arriver là où t'es ou toi t'as papa et maman qui passent de coup de fil et c'est terminé ouais je vois c'est gentil en tout cas ok très bien aujourd'hui t'en es où si tu devais résumer un peu peut-être est-ce que tu peux expliquer un peu ton business model c'est quoi c'est principalement des revenus de stream twitch c'est des op tout ça pour les gens qui connaissent pas trop la créateur économie bah ça a beaucoup évolué en fait moi de base j'ai gagné beaucoup plus d'argent sur youtube on faisait plus facilement des vues à l'époque que maintenant maintenant les gens se sont beaucoup plus dirigés vers les formats courts donc TikTok etc moi c'est pas trop mon truc je suis pas trop moi j'aime bien raconter une histoire on va dire donc forcément les gens ont un temps de cerveau disponible ils la louent comme ils le veulent s'ils préfèrent les formats courts bah c'est les formats courts etc donc forcément le transfert du viewership en format court fait que du coup il y a moins de gens en format long donc forcément ça joue donc c'est plus difficile je pense pour un youtuber de faire des vues ça veut pas dire que là on va me dire oui mais il y a des des grandes prods qui font un million de vues toujours oui mais du coup ça polarise les vues sur des grandes prods etc enfin bref donc je veux dire l'entre deux est plus difficile de faire des vues tu vois c'est plus difficile de faire des 100 000 vues quotidiennement que Stanley Day je pense il y a 5 ans par rapport à ça le modèle économique bah moi j'ai gagné pas mal sur YouTube je gagne pas beaucoup en stream je gagnais un petit peu parce que quand j'étais sur le stream j'étais rémunéré à l'heure etc après il y a aussi des partenariats il y a des partenariats qui croient moi j'ai été pendant 5 ans avec Asus et 5 ans avec Omen ou 4 ans avec Omen je crois en vrai à peu près quoi en tout cas à peu près pendant 9 ans j'étais avec un constructeur et c'est très cool parce que du coup j'ai pu faire des trucs avec eux animer leur stand à la Paris Games Week faire des événements dans lequel je recrutais des gens dans le public à Paris Games Week après faire une compétition contre d'autres pros par exemple des pros CS mais du coup j'étais sur CS voilà ça c'est des partenaires en exclu quoi genre ils te disent ok je te mets toute la sur l'exclusivité j'ai une rémunération ils me filent un pc on fait plein d'événements ensemble et je reprends le visage de la marque auprès de la France etc on comprend plus trop je suis joueur pc donc ça fait sens de fou tu vois là en ce moment j'en ai pas mais ça fait sens de fou pour moi des associés j'ai une commu exclusivement ordinateur donc ma commu elle est parfaitement dans le truc et moi j'aime bien ça tu vois je vais pas mentir je vis avec un pc depuis tout petit et je peux pas faire sans si j'ai pas de pc je déprime par contre moi il me faut un ordinateur c'est obligé sur ces partenariats de 4-5 ans ça se renégocie tous les ans parce que enfin ouais tu t'es de plus en plus big ça vaut de plus en plus cher non je ne négociais pas je ne négociais pas toujours le bon gars non mais des fois même c'est même l'inverse des fois ils sont en mode d'installer on a moins de budget je suis en mode bon d'accord ok tant pis tu vois c'est la vie j'étais aussi avec Xiaomi pendant un an et demi mais tu vois typiquement Xiaomi bah j'ai eu un intermédiaire il m'a piqué l'oseille donc des fois c'est compliqué mais c'est la vie mais donc en gros ce que je veux dire c'est que du coup t'es en partenariat avec des fois des branding donc et bah aussi par exemple tu vois j'étais avant invité pour faire une vidéo par exemple sur Assassin's Creed Ubisoft peut suivre avec moi actuellement mais en tout cas j'ai bossé avec Ubi par exemple qui est français pour faire une vidéo sur Assassin's Creed par exemple donc des trucs comme ça et après bah après j'ai des autres partenaires par exemple moi j'ai Displate c'est des tableaux métalliques tu colles une feuille au mur et tu colles le tableau au dessus et donc tu fais tu peux acheter plein d'oeuvres possibles sur Displate et le créateur reçoit une partie et moi en échange bah il me donne un fixe sous les mois pour mettre en avant la plateforme ok donc donc voilà en gros c'est ça et donc ça c'est la partie partenariat après il y a la partie YouTube donc sur YouTube aujourd'hui on est à peu près à 1,50€ à peu près les 1000 vues 2€ des fois sur les formats très longs ça peut être plus mais on est à peu près 1,50€ les 1000 vues avant on était à 0,80 centimes et donc on gagne plus on gagne deux fois plus d'argent qu'avant on va dire en moyenne par vue et bah on touche de l'argent par les vues après encore une fois je parle des vues longues pas les vues short et sur Twitch toi ça représente de l'argent l'argent des plateformes toi ça représente une part quand même importante dans ton business model moi c'est moins de 1% tu vois par rapport à ce que je paye enfin parce que les annonceurs me payent pour sur YouTube moi ça paye mes monteurs maintenant ok mais tu vois il y a longtemps ouais il m'arrivait des fois de faire des 8K par mois sur YouTube ouais ok ça m'est déjà arrivé de faire des 8K par mois et j'étais content mais après je faisais pas mal de vues donc forcément ça aide mais oui 8K par mois je crache pas dessus tu faisais plus de 10 millions de vues sur une époque parce que les gens se rendent pas compte avant les shorts quoi là maintenant tout le monde ouais ouais c'est ça exactement j'ai des 10 millions de vues mensuelles pendant Fortnite ouais je touchais des fois 8K par mois quoi mais ouais donc non bah c'était très bien après les vues voilà c'est très dépendant et mine de rien c'est quand même une pression de faire une vidéo par jour moi j'étais un daily YouTuber donc quasiment tous les jours donc c'est une intensité quand même assez élevée et en même temps j'étais streamer j'avais autant d'intensité que les YouTubers mais autant d'intensité que les streamers donc et le stream je gagne quasiment rien j'avais genre 300-400 subs ce qui représente à peu près je sais pas 5 euros 1500 euros par mois donc je gagne 1500 en live et à peu près 8000 sur YouTube et plus des partenariats et les autres trucs peut-être les events les trucs quoi après les 8000 euros par mois c'était les bons mois tu vois il y avait des mois où je gagnais 2000-2500 entre 1000 mais dans tous les cas les mois où je produis moins de contenu je paie moins les monteurs parce que j'ai moins monté de vidéos en général et après je dis ça mais souvent du coup je montais des vidéos moi-même donc il y a des moments où j'avais littéralement pas de monteur donc c'était dans ma poche qu'on va dire alors du coup j'ai la réponse à ma question mais avec que t'as toujours été une one man army t'as jamais atteint ce moment où tu peux enfin un peu une one man army ce moment où tu peux te barrer en vacances et te dire c'est bon je suis une rusta quand je reviendrai tout le monde sera là pour moi et tout ça quoi c'est compliqué de partir en vacances parce que moi je suis un daily streamer tu vois je streamais 7 sur 7 maintenant je stream plus aussi sur 7 le plus long que j'ai pris en vacances c'est 12 jours parce que j'ai pas eu le choix en fait j'ai fait une émission là j'ai fait un gros j'ai fait un squid game mais avant c'était genre 7-8 jours tu vois et 7-8 jours c'était dur mais ouais je suis parti 12 jours pour j'ai fait un squid game x poker et il voulait un profil un peu très rare d'un stratège et c'était moi donc du coup bah voilà j'étais ce mec et ça suffisait en ce moment et franchement je suis assez content je comprends pas le montage parce que j'ai vu qu'ils ont coupé pas mal les stratégies donc je suis un peu deg donc parce que moi je suis très stratège et j'expliquais mes stratégies et en gros il nous expliquait qu'on peut faire ce qu'on veut à la caméra on peut expliquer nos stratégies et ils les expliqueront ils mettront l'explication mais ils l'ont pas fait donc du coup je passe un peu pour un bouffon mais je parle pas pour un bouffon mais c'est vrai que je suis très stratège et j'anticipe enfin je pense que les gens qui regardent l'émission se rendent pas compte à quel point je strate et je strate vraiment beaucoup plus loin qu'ils le pensent c'est sur Youtube les gens peuvent retrouver ça ouais sur Youtube sur chaîne de Winamax poker society t'as poker society et ils trouveront mais du coup je suis candidat et moi c'est maintenant mon rêve c'est de faire des émissions comme ça tu vois David Splane donc l'épreuve du diable c'est mon rêve de participer à ça je pense que David Splane c'est vraiment mon rêve j'aime trop je paierais pour participer vraiment je paierais cher pour participer juste pour le kiff de participer tu vois c'est incroyable c'est une expérience unique tu vois tu peux vivre ça du part ailleurs et donc là du coup dans l'idée c'est ça mes versions un peu gentilles avec beaucoup moins de brain beaucoup moins de réflexion des candidats aussi moins trahardeurs j'étais clairement le plus gros trahardeur de l'émission donc voilà dans les autres actualités un peu de ta chaîne c'est de trahardeurs pardon ouais dans les autres actualités un peu j'ai vu que tu fais du roleplayer game Koh Lanta un peu ah ça c'est oui on m'invite des fois dans des trucs et donc Amin m'a invité pour faire Koh Lanta parce qu'il a dit que c'était un peu un peu traharde et il m'a dit ouais ce serait marrant d'inviter un trahardeur comme toi et donc il m'a invité et grave cool donc je joue un personnage moins trahardeur que moi donc je jouais le personnage un peu moins trahardeur que moi et ça s'est bien passé c'était cool j'ai eu grave du plaisir c'était très sympa ok et il y avait Gotha du coup aussi non il n'y avait pas Gotha il y avait parce que tu me dis trahardeur je pense à Gotha côté FPS et toi côté les autres jeux tous les autres jeux très souvent je suis la personne de Gotha quand il y a des compétitions je suis très souvent il y a une team Gotha il y a une team Sky trop souvent je suis la team en face de Gotha très 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 souvent je suis souvent l'antagoniste je suis très souvent l'antagoniste je pense que ça me définit pas mal dans les streamings dans tous les événements je suis souvent l'antagoniste ok ok bah écoute je crois qu'on a fait à peu près le tour moi il y a un ouais il y a une petite question personnelle que j'avais pour toi c'est tu vois depuis que je me suis renoncé dans ce projet là mon but c'est un peu de faire le lien entre mon monde corporate tu vois qui connaît qui s'intéresse pas du tout à ce monde là de la créateur économie des gamers et tout ça et du coup faire le lien avec votre monde et je me prends des portes dans la gueule pas mal et donc je veux savoir pourquoi toi enfin pourquoi toi t'as accepté de faire cette interview bah le flingue là qui est sur ma tente c'est peut-être le physique qui est sur moi ok ok c'est bien celui là ok d'accord non en vrai c'est parce que je pense que bah déjà moi je t'ai dit je voulais être trader je voulais être trader j'étais pas assez fort en prépa donc déjà j'adore les parcours tu vois genre je rencontre beaucoup d'abonnés qui ont des parcours que je n'ai pas vécu donc j'adore ça de rencontrer des gens qui ont un parcours bah justement scolaire trader etc et je me dis putain c'est quoi ta vie et tout et j'aime bien bah des coups découvrir la vie que je n'ai pas vécu c'est super intéressant tu vois comme tu disais dans ton TEDx même si je ne l'ai pas encore vu mais tu me disais qu'on fait des choix et on a des vies différentes et tout moi je trouve ça tellement captivant j'aimerais trop pouvoir voir les vies que j'ai ratées etc c'est trop tu as un profil très similaire en tout cas il y a des points communs avec le mien je pense et donc à part que moi je ne suis pas monté master en 3 mois ouais mais j'ai envie de dire toutes les routes mènent un ajuste tu vois finalement c'est vrai tu peux faire un peu ce que tu veux tu finis toujours par stacker des queues tranquillement quoi ouais c'est ça mais du coup en gros merci pour l'invitation parce qu'en vrai je trouve que ce que tu fais c'est cool et c'est un contenu que je regarderais clairement si j'étais un G et c'est un contenu que je trouve très sympa et très unique en fait en France en tout cas et du coup je trouve ça cool je trouve que tu permets aux gens de découvrir des personnes de façon plus profonde que juste bon voilà t'es youtubeur voilà je fais du gaming ouais je fais des murs sur Fortnite non je trouve ça grave cool et du coup tu vas dans divers horizons dans divers métiers et c'est super intéressant moi j'ai bien des interviews un peu comme ça atypiques on va dire et pas juste en surface en mode je mange des piments et c'est cool on fait des blagues mais là tu vois c'est pas que des blagues donc mais ouais je trouve ça cool je sais pas j'aime bien le concept et je trouve que bah les gens comme toi ils sont très bénéfiques pour le milieu je pense déjà aussi parce que tu vas pouvoir je pense que t'as une image qui va être très positive aussi pour les les je sais pas comment dire mais les entreprises qui des fois ont une vision un peu trop je dirais chiffre du milieu on est des fois un peu déshumanisé et je trouve ça je trouve ça je trouve ça cool justement que les gens puissent se rendre compte qu'on est des passionnés avant tout je pense qu'on est tous des passionnés de la création de contenu que tu fais notamment tu vois je disais pour la SNCF maintenant je fais des conférences alors qu'il s'était foutu de ma gueule un peu le mec tu vois mais pas méchamment mais j'ai bien compris que c'était bizarre c'était pas valorisable quoi et je trouve que les mœurs s'évoluent et les gens comme toi je pense à mon échelle comme moi on fait évoluer le fait d'avoir changé la perception des gens autour d'un milieu qui est très nouveau parce qu'au final le milieu de la création de contenu ça fait ça à 10 ans et tu vois très souvent on m'appelle influenceur on me compare à un tiktoker qui fait des vidéos où il va tomber par terre tu vois on fait des choses différentes je les critique pas je dis juste qu'on fait du contenu différent ça veut pas dire que c'est pas un expert dans ce domaine mais en gros on a des expertise toujours différentes et je trouve ça super cool justement de pouvoir montrer aux gens qu'on peut véhiculer des valeurs positives et des valeurs d'entrepreneurial des valeurs de dépassement de soi de travail etc et voilà on a des chemins opposés mais je trouve qu'on arrive au même endroit donc c'est cool merci à toi ça me fait hyper plaisir venant d'un monument comme toi j'avoue quand t'as mis le petit tweet pour relayer c'est gentil venant de tu vois quand j'ai vu ton petit tweet et tout ça j'avoue j'ai fait le fanboy j'ai envoyé un screenshot à mes potos il y a pas mal de ouais comme tu dis dans notre univers il y en a beaucoup qui te suivent et qui ont énormément de respect pour toi et qui t'as bercé un peu notre adolescence voilà provoqué des échecs scolaires chez certains et tout ça mais voilà donc de grave cool écoute moi petite dernière question rituelle le petit Willy qui se reconnaît en toi tu vois en voyant cette vidéo qu'est-ce que t'aurais envie de lui conseiller ouais qu'est-ce que t'aurais aimé que dire aux toi plus jeunes il y a 15-20 ans tu vois qui te regardent et qui se reconnaissent dans ton profil bah franchement je pense que c'est trouver ce que vous aimez trouver ce qui vous habite vraiment essayez de trouver les prenez du plaisir dans votre chemin je pense faites pas ce que vos parents vont vous imposer essayez de trouver un truc qui vous permet viable soyez pas non plus délusionnal essayez d'être réaliste sur le fait de est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas mais trouvez un truc qui vous habite pour que le chemin vous plaise et que vous soyez à fond je pense que on est dans un monde d'hyper compétence et l'hyper compétence on l'obtient parce qu'on est ultra investi ultra motivé et je pense que la motivation on ne peut pas s'autodiscipliner au point de faire quelque chose qu'on déteste tout le temps je pense qu'il faut qu'on ait du plaisir dans le chemin et je pense trouver un truc qui vous fait kiffer et peu importe ce que c'est si c'est si c'est l'entrepreneuriat je vois l'entrepreneuriat je trouve que c'est vraiment passionnant et sur ça on a ça en commun et je trouve ça enfin moi j'adore c'est gagner du temps et donc moi je dirais au petit oui je dirais tu seras passionné un jour et vis tes passions à fond ok tu parles de double en fait là tu viens de faire cette réponse qui est exactement la réponse que j'aurais faite j'ai l'impression que t'es mon double en fait tu feras le test MBTI tu checkeras si t'es INFP ou pas et d'ailleurs c'est galerie parce que toi tu t'es fringué en trader et moi je me suis fringué en je me fringue que en trader du coup mais je suis très sartorial je trouve ça assez sympa et maintenant que j'ai un peu l'argent pour l'acheter je suis trop content tu vois et ouais franchement en tout cas j'estime être très chanceux et merci en tout cas à la bienveillance des gens parce que franchement ça paraît des mots bizarres mais moi ça m'a fait beaucoup de bien de me comprendre qu'il y a plein de gens qui pensaient comme moi et qui me reconnaissaient en moi parce qu'au début quand j'ai commencé à streamer j'ai gagné zéro franchement je pense les 8 premières années j'ai gagné zéro euro et pourtant j'avais beaucoup de vieux à un moment j'étais numéro 1 français carrément et de loin en vrai mais je faisais pas ça pour l'argent je faisais ça parce que j'avais l'impression de pouvoir partager ma passion et c'était une passion dévorante pour moi et de voir que d'autres personnes avaient les mêmes passions que moi ça me rendait trop heureux j'avais l'impression vraiment de vivre enfin une expérience que j'aurais voulu vivre plus jeune et j'ai vraiment aimé ça et le contact des gens quand je rencontre des gens dans les événements etc les gens me ressemblent pas mal on a des profils de gens que je rencontre tu vois et c'est super intéressant parce que l'échange est tellement il est sain et il est souvent riche de sens eux ils sont en mode tu me connais pas etc mais au final quand les mecs me racontent leur histoire je me dis mais putain c'est une vie que j'aurais pu vivre et j'adore ça en fait donc donc si je peux inspirer des gens à ma façon de vouloir se dépasser parce que le jeu vidéo pour moi c'est abrutissant un peu en termes de temps mais je pense en termes de valeur et en termes de tryharding et d'autodiscipline je pense que c'est quand même des vecteurs positifs je pense pas je pense vraiment pas que que ce soit négatif comme les gens le pensent et pour moi si je peux aider les gens à vivre ça à fond ça me ferait plaisir ça me fait penser à une autre question hyper importante qui revient mais qu'il fallait que je te pose moi tu vois quand j'ai fait mon move tout le monde m'a dit putain mais t'es un malade t'as pris énormément de risques et tout ça alors que la réalité c'est pas du tout moi je trouve j'ai un filet de sécurité de fou avec ce que j'ai fait demain je peux retrouver un job comme je veux dans l'industrie donc les gens se font croire qu'il y a un risque alors qu'il n'y en avait pas pour moi toi le métier de streamer n'existait pas le risque il est monumental il y a un vrai risque comment tes parents ton entourage tes potes t'ont accompagné là dedans tu gagnais pas de thunes au début tu disais tu vois ok c'est cool ce que tu fais maintenant faut gagner sa vie t'en as plein des non mais de ouf c'est pour ça que j'ai redoublé d'efforts aussi c'est pour ça que j'ai je pense que la vie c'est des habitudes pour moi faut mettre en place des habitudes parce que quand tu mets en place des habitudes ça tient sur le long terme et tu déplaces des montagnes et du coup c'est aussi pour ça que j'étais habité par une hargne de travail que les autres n'avaient pas parce que moi j'avais des choses à perdre eux n'avaient rien à perdre la plupart ils avaient 18h ils n'avaient pas grand chose moi quand j'ai rejoint l'équipe ça j'ai travaillé de malade parce que j'avais des choses à perdre et je devais réussir pour mes parents mes parents avaient contribué tu vois à me payer un logement même si j'avais les APL ça suffit pas mes parents s'étaient un peu saignés pour que je puisse faire des écoles publiques et tout donc je devais réussir mes parents m'ont dit tant que t'es heureux fais ce que t'aimes merci ma maman qui est vraiment enfin mes parents ils sont vraiment très gentils sincèrement et je devais réussir donc j'ai tryhard comme jamais j'ai tryhard et pour les patrons c'était parfait parce que j'étais un mode enfin en gros j'incitais les gens à travailler plus c'est un mec qui travaille H24 à côté tu vas travailler plus ou tu vas culpabiliser tu vas dire putain il fait que bosser quoi et du coup c'est devenu mon rythme de vie en fait et je dirais ça les gens ouais à l'école d'ingé quand je t'ai dit quand j'ai reçu mon diplôme je t'avais dit ça mais en gros quand j'ai reçu mon diplôme ils m'ont dit ouais pendant que nous on est tous en train de bosser lui il gagne les IEM enfin il fait 3ème les IEM New York en mode un peu branleur tu vois mais en mode gentil parce qu'ils étaient bien meilleurs envers moi j'étais un rigolo dans l'école quoi et ouais donc non non je regrette rien mais c'est vrai que le choix était difficile et c'était très stressant c'était un peu stressant mais je sais pas pourquoi j'avais le sentiment que c'était là ma voix et du coup j'ai essayé de me dire j'ai envie de tout faire pour le devenir et du coup je suis content d'avoir chaté j'ai eu de la chance on va pas se mentir ça se trouve ça aurait été un flop monumental et j'aurais peut-être galéré à trouver un reninger mais je pense que j'aurais trouvé quand même parce que j'étais quand même je pense dans mon domaine de Lean Manufacturing assez compétent je pense que j'avais des bonnes idées et j'étais efficace donc j'aurais peut-être trouvé un taf quand même tu vois voilà même si j'aurais commencé à aller C2I maintenant ça a changé de nom je crois ça peut plus C2I enfin ouais c'est un autre nom ouais écoute pour conclure moi je pense que t'es vraiment quelqu'un de passionné ça se sent et je pense que t'as transmis cette passion à plein de gens je pense qu'il y a des t'as ouais il y a peut-être des centaines de milliers de personnes qui t'as transmis une passion c'était pas forcément sur LOL c'était peut-être sur Fortnite sur le poker et tout ça et t'as ce truc là tu vois on dit souvent les passionnés sont passionnants et toi tu résumes bien cette phrase je trouve c'est gentil bah moi c'est exactement ça moi les gens passionnés ils me passionnent j'adore évidemment ça va être un truc qui m'intéresse pas mais en fait je sais pas je trouve que c'est trop moi je suis très empathique et je vis le truc tu vois c'est incroyable c'est un excellent compliment qu'il me fait là et voilà bref je pense que t'es passionné aussi et je pense que nos chemins vont se recroiser plein de fois donc je pense que t'es pas prêt de t'arrêter moi je suis confiant pour ton futur je suis très confiant écoute merci beaucoup merci Sky c'était trop bien de t'avoir ciao merci beaucoup